Musique Avec joie que j'ai fait un long périple pour venir de Toulouse jusqu'à ici. Ce qui n'est pas chaud, c'est facile quand même. Dijon, c'est... Ah, c'est Toulouse qui est perdue. Alors, je suis très embarrassé parce que... Alors, pour me présenter, je suis maître de conférence à l'ESP de Toulouse. Initialement, professeur d'éducation physique pendant un certain temps. Puis, maître de conférence. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le tutorat, effectivement. Et mon équipe de recherche travaille plus largement sur les problématiques de formation professionnelle par alternance. Donc, voilà. Donc, les étudiants que je suis, les collègues avec lesquels je travaille, travaillent sur la formation plus largement. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ma thèse portait sur le tutorat. Et donc, je travaille encore assez régulièrement sur cette thématique. Donc, j'ai été invité à faire beaucoup d'interventions, un peu comme celle-ci. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça n'avait pas vraiment beaucoup d'utilité. Donc, comme les collègues de Dijon sont bien plus compétents que les collègues d'autres académies, ils m'ont dit, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait une certaine utilité à cela. Et donc, ils m'ont laissé un petit peu, comment dire, un peu responsable de l'organisation de la journée. Donc, moi, ce que j'ai proposé de faire, c'est de prévoir une trame. Donc, j'ai prévu une trame sous forme de PowerPoint, là, que d'ailleurs, je pourrais envoyer ou mettre sur ligne, si on a besoin. Mais c'est finalement plutôt de jouer un accompagnement de la journée sur des problématiques, bon, qui ressortent, là, plus ou moins visibles dans vos questions. Et essayer progressivement d'aller vers des outils. Donc, voilà. Donc, c'est pas tant jouer un apport un petit peu magistral d'un universitaire, comme on pourrait le vivre dans un colloque. Je crois que ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si vraiment vous vous révélez. Alors là, pour le coup, je ferai vraiment une conférence, si vous le souhaitez. Je pense qu'il est plutôt préférable qu'on échange ensemble et que je vous mette... Alors, le revers de la médaille, c'est que c'est beaucoup moins pénible. C'est pas une conférence, donc c'est plus sympathique, puisque l'intervenant se débat devant vous et donc c'est plus sympa. Le revers de la médaille, c'est que l'intervenant vous demande parfois, vous interroge parfois, comme vous le faites auprès de vos élèves, vous questionne, vous met au travail en direct, là, et il faut avoir du répondant, du tac au tac. Voilà, donc je ne sais pas quelle voie vous choisissez, la voie de la conférence ou la voie de l'interactivité. La voie du milieu, c'est toujours celle-ci qu'on choisit. D'accord. Donc je vais prendre la voie de l'interactivité. D'accord ? Donc je vais essayer de rester assis, puisque je suis filmé, c'est quelque chose qui m'est très difficile. Donc je ne suis pas très à l'aise en restant assis, je suis plutôt dans l'interaction. Donc comme je le disais, une trame. Alors, le point de départ, c'est que les collègues d'ici m'ont envoyé un certain nombre de questions. Je pense que c'est des questions qui, bien évidemment, remontent de vos préoccupations, et on a pu le voir un petit peu dans ce que vous avez posé comme question. Donc ce qu'on a essayé de penser, c'est une journée qui partirait de ses préoccupations et qui irait vers l'apport d'un certain nombre d'outils autour de difficultés saillantes sur l'activité de tuteur. Alors le problème, c'est que certains vont sortir très frustrés de la journée. Je pense au collègue qui pointait sa situation. Bien évidemment, je vais m'adresser à ceux qui peuvent, à un moment donné, réaliser objectivement la fonction de tuteur. Il y a certains d'entre vous qui vont être dans des situations tellement singulières que pour le coup, on peut se demander est-ce qu'il y a une utilité encore à ce qu'il y ait un tuteur. Alors il y a une obligation institutionnelle, mais il y a de telles difficultés à surmonter qu'on se pose la question de l'intérêt. Donc moi, je vais avoir un propos un peu générique. Je vais en donner des exemples. Et bien évidemment, les collègues qui seront un peu loin de ça, je pense aux collègues, la dernière question, il ne faut pas hésiter à me questionner et à voir comment on peut aménager ça. Mais moi, je suis de ceux qui considèrent, alors je suis un universitaire, je ne suis pas un institutionnel, je considère qu'il y a certaines situations qui font qu'il n'y a plus d'utilité en maintenir la situation de tuteur. Pour l'avoir étudié, il n'y a plus d'utilité. Donc voilà un petit peu la trame de la journée. Alors moi, ce que j'avais prévu de faire, et c'est vrai que ça ne tombe pas à nous, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là, on est parti sur des questions très très pointues sur à quel moment il vaut mieux tomber enceinte pour ne pas faire un report de stage. Bon. Donc, c'est vrai que la première partie de l'intervention, c'est une partie où en quelque sorte, j'essaye de poser des connaissances essentielles sur le tutorat d'un point de vue de la littérature. Donc je vais la faire parce que j'ai prévu de la faire, mais bien évidemment, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe là après un certain nombre d'échanges sur des aspects très 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 pragmatiques et situés. D'accord ? Donc je vais essayer de le faire parce que bien évidemment, je vais tisser du lien et vous avoir eu un écho avec ce que vous vivez. Mais ce qui va certainement plus nous intéresser, ce sont les deuxièmes et troisièmes volets. C'est-à-dire ces volets où je reviens sur finalement quelles sont les principales difficultés que vit un tuteur. Et moi, je vais tenir le postulat qu'être tuteur, c'est mener un métier particulier et pas simplement une fonction. Donc je sais que ça va un petit peu embêter certains. Et donc quelles sont ces difficultés et comment on peut s'en sortir ? Donc voilà. Donc si ça s'est bien passé, j'espère que vous partirez avec finalement l'identification de certaines difficultés que vous aviez peut-être pressenties, ressenties, mais pas objectivées concrètement. Et puis un certain nombre d'outils. Je crois qu'on vous a délivré déjà un papier dans lequel on utilisera en cours de route qui est un outil que je livre aux tuteurs de Toulouse. Voilà. Alors le premier volet, comme je le disais, je l'avais prévu ainsi parce que généralement on me livre la parole d'entrée donc je peux rentrer dans le scientifique pour ensuite aller voir le pragmatique. Alors là, c'est un peu particulier. On est parti sur du pragmatique. Mais je vais quand même vous poser un peu ça et vous allez voir que je pense que ça va vous permettre de relativiser votre place dans le développement professionnel de vos stagiaires. Donc qu'est-ce que j'ai essayé de faire là ? C'est de résumer, vraiment résumer, quelles sont les connaissances sur la situation de tutorat. C'est-à-dire, bon, depuis un certain nombre d'années, il y a des travaux qui sont menés sur la situation de tutorat au niveau national, au niveau international. Et bien souvent, quand on discute, par exemple, moi je suis responsable, en ce moment, on est en train de monter à l'Institut français de l'éducation la plateforme Néopasse Action qui est actuellement adressée aux enseignants novices. Demain, j'en reparlerai, elle sera adressée aussi, il y aura un volet adressé aux tuteurs novices. Et quand on s'adresse à la DGESCO, par exemple, et qu'on parle du tutorat, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments de connaissances scientifiques essentiels qui ne sont pas maîtrisés. et qui, s'ils étaient maîtrisés, amèneraient certainement à le penser un peu autrement. D'accord ? Voilà, j'ai essayé de vraiment résumer ça. Alors, on avait écrit deux notes de synthèse, je vous mets les références ici, qui finalement recoupent une trentaine d'années de travaux sur cela. Si je résume, résume, résume à fond, les travaux scientifiques ont montré ça. Ils ont montré que le tutorat, ce n'était pas si intéressant que ça comme situation de formation. Donc, dans les années 80, ils ont montré qu'il y avait une véritable utilité discutée de la situation de tutorat. Il faut le savoir, hein. On vous nomme comme tuteur, mais ce n'est pas la situation qui est la plus efficace pour former des novices, ou en tous les cas, elle nécessite un certain nombre d'aménagements. C'est ce qu'ont montré les années, les travaux des années 90-2000. Et je préciserai ces aménagements qui, vous allez le voir, vont parfois à l'encontre avec ce qu'on vous autorise de faire d'un point de vue institutionnel. D'accord ? Donc, scientifiquement, d'abord savoir que on a un effet relativement limité sur le développement professionnel des novices. Donc, je voyais la préoccupation de certains qui se voyaient comme partie prenante pleinement de leur développement. Sachez que vous allez les aider, mais vous n'êtes qu'une partie de cette aide. Ensuite, des aménagements qui permettent de véritablement optimiser cette aide. Et je vais revenir sur deux principaux aménagements, dont l'un qui va un peu vous embêter, mais qui, pour le coup, est le plus efficace. Et ensuite, alors je l'ai mis sous un pointillé parce que ça vous concerne un petit peu moins parce que vous n'avez pas les stagiaires en alternance à proprement parler, puisqu'ils sont pleinement dans les établissements. Mais globalement, les derniers travaux en cours mettent en question la situation de tutorat si elle n'est pas repensée au service de l'alternance, de la vraie alternance, entre le travail dans les universités, les ESP, et le travail sur le terrain. Donc vous le savez peut-être, mais actuellement, bon, le ministère essaye de renforcer ça avec des diades de tuteurs universitaires de terrain. Donc je vais aller assez vite, enfin assez vite. Je vais prendre le temps de l'exposer, mais je ne vais pas m'y attarder non plus pour aller vraiment dans les difficultés qui vous interrogent. Alors l'utilité discutée, la littérature a d'abord beaucoup discuté la situation de tutorat, et notamment de ce qu'on appelle le modèle traditionnel de tutorat. Donc j'ai entendu un collègue qui disait, moi mon stagiaire, ma fonction de tuteur n'est pas simplement de l'accompagner au moment où il fait la classe, je l'accompagne quand il est professeur principal, je l'accompagne quand il fait de l'accompagnement éducatif, je l'accompagne quand on est en réunion ou en conseil pédagogique. Donc en fait, quand ça a été discuté, c'est quand le tuteur véritablement s'est cantonné à ne faire qu'aider autour de la leçon, de la classe, de la séquence. Ça va ? Et donc c'est sur ça que je vais parler. Donc finalement, la situation égale de tutorat qui était beaucoup étudiée dans les années 90, c'est celle-là. On va observer son stagiaire lors de sa leçon, on lui demande de faire un bilan à chaud, on lui fait un retour sur ce qu'on a pu voir et ensuite il y a une discussion qui s'engage. Cette situation-là de tutorat, c'est finalement la situation qui est la moins efficace en termes d'aide au novice. Donc bien évidemment, dans la journée, je vais essayer de vous aider à sortir un peu de ça. Alors pourquoi ? Parce que, alors c'est rigolo, parce qu'on l'a fortement senti là, parce que les tuteurs, dans cette situation de tutorat, ils sont vraiment animés par trois dilemmes. Il y a trois dilemmes qui vous animent et je pense que vous allez vous y retrouver. Le premier, c'est est-ce qu'il faut aider ou est-ce qu'il faut évaluer les enseignants novices ? Et les questions, on les a bien senties. Vous me demandez un rapport, mais est-ce qu'il va compter ou est-ce qu'il ne va pas compter ? Si je dis vraiment ce que je pense pour l'aider en formation, c'est-à-dire que je vais principalement l'aider et lui donner des conseils, mais si je donne trop de conseils, vous allez l'interpréter comme il avait besoin de beaucoup de conseils, donc en termes d'évaluation, ça risque de peser. Vous voyez, la difficulté de bien se positionner, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire aux collègues, en tous les cas dans l'Académie de Toulouse, que plus on arrive à sortir les tuteurs de terrain de la problématique de l'évaluation, plus on impacte la formation. Parce qu'on va le voir, il y a vraiment une confiance nécessaire entre le tuteur et l'enseignant novice pour que ce soit efficace, cette situation. Et donc, il faut sortir de ça. Le deuxième dilemme, c'est est-ce que je dois lui transmettre le métier ou est-ce que je dois le faire réfléchir sur le métier ? D'accord ? J'y reviendrai. Le dernier dilemme, c'est est-ce que je dois l'aider à enseigner ou est-ce que je dois l'aider à apprendre à enseigner ? Et donc, je vais reprendre ces trois dilemmes très rapidement d'un point de vue scientifique, mais on pourrait y rester un moment parce que c'est vraiment ce que vous vivez au quotidien. Donc, le premier dilemme, c'est aider ou évaluer. Donc, il faut savoir que les tuteurs, quoi qu'ils en disent, ici, par exemple, face à leurs IPR, ils valorisent l'aide à l'évaluation. C'est-à-dire que les tuteurs, ils sont plutôt dans un rapport de collègue à collègue avec les enseignants novices. Ils sont plutôt dans la logique d'un soutien émotionnel. On le sentait dans certains discours, on est plutôt... Mais moi, c'est un collègue avec qui j'ai travaillé pendant des années, donc je ne vois pas comment je vais l'évaluer. Donc, il y a plutôt un rapport de collègue à collègue. Et donc, l'évaluation, elle est souvent... Comment dire ? J'allais dire faussée, en tout cas, elle perd en objectivité. Il y a des travaux qui montrent qu'il y a une conspiration de la pratique contre l'institutionnel, contre l'université, contre la théorie. Je trouve ça terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on fait notre vie et quand ils viennent, on leur donne à voir ce qu'ils voudraient qu'ils voient. Mais nous, on fait notre vie, d'accord ? Alors, je tire le trait au maximum, mais sachez que, vous voyez, les tuteurs sont embêtés par ça. D'où... Bon, c'est ce qu'on discute actuellement à la DGESCO, notamment autour de la construction de la nouvelle fonction conseiller pédagogique dans le second degré. C'est est-ce qu'il faut vraiment être loin que les tuteurs au terrain continuent à participer à l'évaluation ou comment les extraire de ça ? Alors, on pourrait détailler est-ce qu'ils peuvent participer à une évaluation qui serait formatrice et plus certificative. Bon, voilà, on pourrait rentrer dans le détail, mais globalement, c'est quelque chose qui est assez gênant. Et on se rend compte que, bien évidemment, ça a des conséquences sur la formation. Si quand le missionné par les corps d'inspection, en décembre, tel qu'on l'a entendu, vient et que le tuteur n'est pas présent, pour moi, ça pose une certaine question. C'est-à-dire que c'est le tuteur qui a accompagné, si tant est qu'il a pu le faire, l'enseignant novice, et c'est quand même lui qui est le mieux placé pour savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu un développement, quelle est la nature de ce développement, pour pondérer ce qui se passe le jour de la visite, qui est une visite stressante, pour prendre à sa main les conseils qui auront été donnés lors de cette visite. Donc, on voit bien que là, le tuteur a une place fondamentale, alors même que dans le discours, c'est encore difficile et bien à cerner comme réponse. Le deuxième dilemme, c'est celui-ci et on y reviendra parce qu'il est très pesant. Est-ce que je dois transmettre ou est-ce que je dois faire réfléchir ? C'est d'autant plus vrai avec des stagiaires de 18 heures qui ont une petite expérience. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai des solutions, je sais comment ça marche, je suis en carrosserie, bon, il y a une situation, moi je sais qu'elle fonctionne, ça fait 20 ans que je la fais, est-ce que je le fais réfléchir autour de cette situation ou est-ce qu'au contraire, je lui dis, ben voilà, il y a une situation qui fonctionne, c'est celle-ci, on s'y essaye. Et donc les tuteurs sont assez embarrassés avec ça parce qu'on baigne, bien évidemment, comme vous baignez avec vos élèves, dans un élan, je dirais, idéologique de le tout réflexif. C'est les années 90 avec Shell au Canada. C'est-à-dire que plus on réfléchit à ce qu'on fait, bien évidemment, plus on se développe autour de ça. J'y reviendrai en cours d'après-midi et ce n'est pas si sûr que ça. Et ça ne se fait qu'à certaines conditions. Et donc on a des tuteurs qui, quand nous, on va les voir et qu'on les analyse comme scientifiques prescrivent peu. C'est-à-dire que, alors même qu'ils sont chargés d'expériences et des recettes, je le dis volontairement, et de recettes très efficaces. Donc on a des tuteurs qui, après avoir fait l'entretien, nous disent à nos chercheurs, là j'aurais pu leur dire ça, je suis sûr ça aurait été efficace. Ils se sont retenus parce qu'il y a l'idée que prescrire, c'est mal, il vaut mieux que le stagiaire construise pas lui-même ses solutions. Bon, on y reviendra dessus. Sachez que ce n'est pas tout le temps évident qu'il faut arriver à se sortir de ce dilemme-là. Et le dernier dilemme, c'est celui-ci. Est-ce que je dois l'aider à enseigner ou est-ce que je dois l'aider à apprendre à enseigner ? J'ai été étonné de ne pas avoir la question du type, généralement quand j'assiste à ce genre de rencontres, j'ai la question du type, il y a un gros souci dans la classe, ce n'est pas ma classe, je le regarde, il y a un gros problème de sécurité dans l'atelier, par exemple, les élèves sont en danger, je peux intervenir ou pas ? C'est ça. Est-ce que je dois l'aider à enseigner au sens est-ce que je prends sa responsabilité là dans le moment pour éviter que l'élève qui a mis le maillot du PSG qui commence à souder va prendre feu ? Ou est-ce que je laisse l'élève brûler pour après lui dire tu vois bien, si tu ne lui fais pas changer son maillot, à un moment donné tu risques de... Donc on va avoir ce genre de... En EPS, on a ça aussi. Ça m'est arrivé de voir partir des élèves vers le mur et de dire au stagiaire je pense que les boudriers sont encore par terre. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai aidé à enseigner. Je lui ai dit il faudrait peut-être que tu leur dises de mettre les boudriers. D'accord ? Donc il y a des conditions. On verra qu'au-delà de ce que ça déclenche un peu comme sourire ici, ça pose une vraie question. Une vraie question qui est en débat au niveau de la DGSCO, c'est la responsabilité et donc la nature du stage qu'on fait vivre aux stagiaires. Il y a une croyance forte actuellement selon laquelle plus on avance dans la formation professionnelle, plus il faut placer les gens en responsabilité. C'est quelque chose qui est très discutable. Très discutable, je vais y revenir. Vous pouvez être beaucoup plus efficace à former les stagiaires en les faisant travailler avec vos classes, en aménageant des groupes de travail, en les conseillant en direct, c'est-à-dire en sortant de la problématique de comme ils sont responsables de la classe, je ne peux pas les aider en cours de travail. Je vais y revenir, mais c'est vrai que ça pose la question de la nature des stages, et notamment du stage en responsabilité qui institutionnellement est toujours posé au bout de la démarche, mais qui pose des contraintes bien évidemment, puisqu'ils sont en responsabilité, on les laisse en responsabilité, et donc on s'enlève la possibilité de conseiller à certains moments, alors même qu'on va le voir, c'est parfois les moments les plus efficaces en termes de conseils. Alors en synthèse, par rapport à l'utilité discutée, si je reviens sur les questions que m'ont envoyées les collègues du rectorat, c'est, bon, j'y reviendrai, parce que c'est une question fondamentale, la place des tuteurs dans le processus d'évaluation ou d'appréciation du développement professionnel des enseignants novices, moi je n'ai pas senti très clair où vous étiez par rapport à ça, je provoque un peu là, mais est-ce que vous êtes impliqué dans le processus d'évaluation certificative des stagiaires, est-ce que vous êtes plutôt dans un accompagnement sur une évaluation formatrice ou formative, bon voilà, donc je provoque volontairement, et puis bien évidemment, prescription, réflexion, je provoque aussi, est-ce qu'on peut user de ses propres recettes professionnelles pour aider à la construction d'un style propre à notre stagiaire, donc vous gardez ça en mémoire, nous y reviendrons bien sûr sur les objets, sur les outils qu'on essaiera d'utiliser. Le deuxième pas en avant de la littérature, c'est celui-ci, c'est les années, alors là, j'emprunte ça, un travail qu'on a fait nous dans les années un peu tardives, en 2008, mais c'est les années 95, 2000 et notamment dans les pays nord-américains qui se sont interrogés sur comment faire pour aménager la situation de tutora qui finalement a une efficacité, mais une efficacité très limitée en termes de formation professionnelle. Et donc, il y a eu un grand élan autour de, il faut changer les modalités de suivi, il faut s'autoriser à faire du conseil autrement, il faut s'autoriser à sortir du conseil seulement après la leçon, il faut rentrer dans des modalités de conseil beaucoup plus interactives, ce que font, je ne l'enlève pas, par exemple, le collègue de carrosserie disait, mais nous, on travaille ensemble, donc si j'ai un conseil à lui donner, je ne m'embête pas. Dans certaines disciplines, on est loin de ça, en EPS, on le fait aussi plus facilement, d'accord ? Donc voilà, il y a des modalités de conseil qui ont avancé pour essayer de sortir d'un modèle traditionnel tel que je le présentais tout à l'heure, c'est-à-dire tu fais, je te regarde, on en parle après. Alors, je voulais vous montrer un extrait, j'espère qu'il va fonctionner, dans une discipline majeure, pour le champ éducatif. C'est un EPS. C'est juste pour introduire un petit peu ces aménagements. Alors, par contre, je vais faire une manipulation parce que je n'ai pas le C2I2E. Je suis obligé de vous le montrer comme ça pour pouvoir éventuellement faire un arrêt sur l'image. Est-ce que vous l'avez assez grosse ? Donc, on est en éducation physique et sportive et pour le coup, on est là pour le coup dans un dispositif de recherche. Donc, c'est d'ailleurs celui qu'on a publié en 2008. Donc, on est non préalablement. On avait demandé quoi ? On avait demandé sur la base d'idées qu'on avait récupérées dans d'autres travaux. On avait demandé à un enseignant novice que vous avez là en premier plan et à son tuteur que vous allez voir un petit peu plus tard de changer leur modalité de conseil. D'autant plus que cet enseignant novice là, c'était un enseignant novice qu'on considérait comme en difficulté. Il était en situation de redoublement. C'était sa deuxième année de stage. C'était à l'époque des PLC2. Les années 2006. Donc, PLC2, il redoublait. Et donc, il fallait véritablement l'aider. Donc, avec ce tuteur, on essayait tout un tas de procédures pour essayer de le faire progresser. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe ? On avait les élèves de quatrième de l'enseignant novice. D'accord ? Donc, il a la responsabilité. Par contre, il a accepté de travailler en co-animation avec son tuteur. C'est-à-dire qu'ils ont co-préparé une leçon. Ensuite, ils sont là dans la situation que vous allez voir en co-animation, en co-intervention auprès des élèves de l'enseignant novice. Ensuite, ils feront un co-bilan sur ce qui s'est passé. Donc là, on est à peu près dans le premier tiers de la leçon. Il y a eu l'échauffement. On est en cours de première situation d'apprentissage. On est dans l'activité badminton. Ça va ? Badminton ? Une culture en EPS, il faut s'accrocher. Et donc, le tuteur travaille avec les élèves les plus en difficulté sur le fond du gymnase que vous voyez au fond. Et par contre, l'enseignant novice, lui, a la responsabilité de travailler avec les élèves qu'ils ont considérés comme les plus débrouillés. C'est ceux qui sont au premier plan. Et donc, on va voir une séquence là assez intéressante où pendant la situation, le tuteur va venir interpeller l'enseignant novice. Si ça ne marche pas... Ah ! Ça, c'est une bonne trajectoire. Vous n'avez pas de son. Vous ne l'avez plus ? Il n'y a qu'eux qui font... Ils sont... Pardon. Eux, ils sont... Je vous le remets. Ah, ça, c'est une bonne trajectoire. Allez, on y va. Voilà, ok. Ok, ça, c'est bon. Alors, voilà. Le petit monsieur qui arrive, c'est le tuteur qui est plus petit que l'enseignant novice et qui arrive et qui dit... On croyait un élève, oui. et qui dit à son enseignant novice, alors, comment ça se passe, cette situation qu'on a co-construite ensemble ? C'est-à-dire que le tuteur est en... C'est ce monsieur-là. Le tuteur est ici, vous allez le voir arriver. Donc, juste pour... Je voulais préciser, ils ont construit une situation ensemble. Le tuteur l'a mené tout seul dans son coin avec les élèves les plus en difficulté. Il a dû constater certaines choses. Il revient vers l'enseignant novice qui lui-même l'a mis en place avec ses élèves et qui lui-même a dû normalement constater certaines choses. Donc, le tuteur, là, il est plutôt dans l'idée de dire, bon, je vais y aller voir le stagiaire et faire un point avec lui sur cette situation-là. Il y en a qu'eux qui font et il y en a qu'eux qui font et il y en a qu'eux qui font. Les autres, eux, ils sont. Pardon. Eux, ils sont, regarde. Eux, ils ne font pas. Il y en a qui frappent. Pas non plus. En fait, il faut qu'ils... Je pense qu'il faut revenir sur... Parce qu'ils sont tous comme ça. On fera par-dessous une brosse comme ça, par-dessous. Donc, il faut qu'on leur fasse avec le volant devant et carcer le royaume. Alors, la situation, pour la comprendre, le tuteur, quelle est son activité ? Est-ce que c'est lui qui pose l'interprétation de la situation ? Non. Il propose à l'enseignant novice d'interpréter, pour juger, de son interprétation et de la qualité de son interprétation. Donc, la situation, c'est laquelle ? Nous avons un élève qui doit lever le volant et son partenaire qui, à un moment donné, doit rabattre le volant. Ce qu'on appelle visuellement un smash. Enfin, tenter le smash. C'est-à-dire frapper le plus fort possible vers le sol. Le critère de réussite, c'est bien évidemment que celui qui a levé le volant ne puisse pas le renvoyer une deuxième fois. D'accord ? Quelle est l'interprétation de la difficulté des élèves ? En fait, le stagiaire dit que le problème de la plupart des élèves, c'est qu'ils ne frappent pas le volant par en-dessus. Donc, ils ne peuvent pas, bien évidemment, le faire tomber vers le sol. Ils ne les frappent pas en-dessous et dont le volant a plutôt tendance à monter. Donc, on ne constate jamais de smash. Et là, par contre, est-ce que... Est-ce que ça n'est pas du fait aussi que celui qui lève le volant et fait souvent un dégagé haut qui n'est pas tellement haut en fait, plutôt que de la prendre par en-dessous ? Non ? Non, parce que... Il la lève, quand même ? Oui, il la lève aussi. Il joue le jeu. Bon, vous n'avez pas évidemment... Non, non, ça va, regarde, ça joue le jeu. Que fait le tuteur ? Le tuteur lui propose de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre difficulté qui ne viendrait pas de celui qui doit frapper le volant mais plutôt de celui qui doit le lever et justement ne le lèverait pas assez pour permettre à l'autre ensuite de le rabattre. Bien évidemment, si je reçois un volant de face, il m'est difficile de le rabattre en smash. Plus on me le lève en cloche, plus ça m'est facile. Et le stagiaire est en accord ou pas avec cette interprétation ? Et il dit non, non, ça va, celui qui lève, il lève. Il joue parfaitement le jeu et mon interprétation est donc la bonne. C'est celui qui doit frapper, qui ne frappe pas bien et je vais les arrêter et je vais leur raconter comment il faut frapper le volant. Approchez tout le monde autour de ce terreur. Mettez-vous autour de ce terreur. L'attente, les normaux, vite. On regarde Ah oui, c'est très bien. Regardez. On regarde Yanis et Clément. Et attendez, et vous jugez s'il fait une frappe efficace. Donc là, c'est Clément qui sert, c'est Yanis qui doit frapper. On regarde. Alors, est-ce qu'il y a eu frappe ? Là, stop. Est-ce qu'Yanis, il a pu frapper ? Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas assez déjà. Donc, vous avez là un exemple, bien évidemment, que j'ai choisi parce qu'il est prototypique de ce que je voulais montrer. Pourquoi le stagiaire voit à ce moment-là que la frappe n'est pas assez haute ? Alors, un, les élèves sont plus observateurs que lui. Il y a un élève qui le dit effectivement. Mais deux, quand on l'auto-confronte après coup, c'est-à-dire quand on lui montre la vidéo de la classe tout seul et qu'on lui dit en tant que chercheur qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui te permet ? Il nous dit en fait, c'est parce que le tuteur, juste en amont, m'a donné les outils de regarder autrement la situation. D'accord ? Donc cet extrait est intéressant parce qu'en fait, je vais le laisser filer parce que vous allez voir qu'il va quand même s'en sortir. Mais ce qui est intéressant est parce qu'il ouvre la voie à d'autres modalités de conseil. Les travaux les plus récents montrent que plus vous vous rapprochez de la situation de travail, plus c'est efficace, plus c'est situé, plus c'est pertinent. Alors j'entends de là déjà le bronca de dire « mais moi je ne vais pas rentrer dans la classe, ce n'est pas toujours possible ». En tous les cas, sachez que plus le conseil est éloigné de la situation de travail, temporellement, spatialement, plus le retour à la situation de travail, on y reviendra, est difficile. Donc les travaux les plus récents ont tendance à dire « finalement, essayons de créer les conditions pour que l'action, l'activité de tutorat se fasse au plus près des conditions de classe ». Alors là, on est dans un aménagement maximal, mais il y a d'autres moyens pour essayer de se rapprocher des conditions de la classe. Alors je laisse quand même filer. Celui qui est là, vous allez inventer quand même suffisamment pour le laisser le temps de frapper. et on commence. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, ce que fait le tuteur, et c'est là où il y a de l'expertise, c'est de se mettre en position d'élève qui démontre. C'est-à-dire qu'ici, il a pris la raquette de l'élève qui démontait et il s'est mis à sa place. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vraiment accentuer ce qu'il entend par monter le volant pour que vraiment ça frappe et que vraiment les élèves aient conscience. Allez, 1, 2, Allez, le mec, il faut finir. là, il est dans le volant au premier, là, c'est dans les deux, il te dévole. Là, il est dans le volant pour l'ampleur au premier. Allez, regardez. Voilà. Voilà. Juste une chose, sur Clément, on peut le... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le tuteur a fait ce qu'aurait dû faire l'enseignant de novice, c'est-à-dire se mettre à la place de la démonstration pour accentuer le fait de le volant. Alors là, l'image laisse à croire que le tuteur a pris la place, ce qui est un peu vrai, c'est un tuteur assez présent, donc on pourrait se poser la question. Par contre, la dernière question, la dernière remarque, vous ne l'avez peut-être pas entendu parce que c'est le novice qui a le micro et pas le tuteur, donc déjà vous voyez un terme de portée de voix, il lui dit « Tu avais des choses à dire à tes élèves. » Regarde pourquoi ça ne marche pas, parce que déjà, s'il tient la raquette ici, il peut y avoir toute la course. Si on la tient là, on va gagner déjà de la course avec l'accélération. Et après, ce qui est important ici, c'est le dernier mouvement, c'est celui-là. Donc, vous placez la raquette, vous l'avez devant les yeux. C'est beaucoup plus simple ici, d'aller le fouetter comme ça, que de partir comme ça et de le brosser par en dessous. Donc, c'était un extrait pour vous, pour un petit peu contextualiser les avancées du tutorat, c'est-à-dire expliquer un petit peu vers où sont allés les travaux et ce que ça incite à faire comme situation de travail et de formation. Donc, vous l'avez un peu pressenti, l'idée c'est d'aller vers du travail beaucoup plus collaboratif, donc les anglo-saxons appellent ça du collaborative mentoring, dans lesquels les acteurs finalement sont impliqués à réfléchir ensemble, à planifier ensemble, à faire ensemble, à faire des bilans ensemble, etc. Donc, on voit bien des situations où on sort d'une lecture monolithique du tutorat où tu viens me voir comme tuteur, tu me regardes sans rien dire, puis tu me formes. Non, on a plutôt des échanges où je viens dans ta classe, tu viens dans la mienne, on co-intervient, si c'est possible dans la tienne, si c'est possible dans la mienne. Il y a des modalités de tutorat différentes. Alors, je vais quand même vite vous dire un petit peu les deux orientations qui ont été prises. Je ne sais pas si c'est possible dans tous les contextes, mais par exemple, à Toulouse, dans un certain nombre d'établissements, ça a été possible. La première piste, ça a été de dire, ce qui est intéressant, c'est de faire travailler plusieurs novices ensemble, avec un tuteur. Il y a un tuteur qui tourne, puisqu'il y a plusieurs novices, il y a plusieurs tuteurs, donc plusieurs regards. C'est-à-dire valoriser le travail collaboré entre différents novices, c'est-à-dire donner la possibilité à des anciens novices de travailler ensemble, soit à la co-préparation, soit parfois la co-intervention, ce qu'on a mené cette année, soit à du co-bilan. La première piste qui est prise, c'est dans certains établissements, il y a plusieurs formés, avec plusieurs tuteurs. Il y a la possibilité de les mettre en collectif et faire en sorte que ce collectif les aide à se construire eux-mêmes singulièrement. Bon, je passe un peu vite sur les modèles. C'est les modèles de peer teaching, de peer mentoring, c'est-à-dire d'accompagnement entre pairs, finalement. Et ce qui est montré, c'est surtout ça, c'est-à-dire que les formés, quand ils sont impliqués dans ces communautés un peu d'apprenants, ils ont une activité beaucoup plus accrue. Beaucoup plus accrue. Les connaissances professionnelles se développent, la pratique réflexive se développe, et puis surtout, il y a une réelle efficacité au travail qui s'accroît. Donc, c'est relativement intéressant. Je ne cache pas que c'est coûteux en termes d'organisation, mais c'est relativement intéressant en termes de retombée sur la formation professionnelle. La deuxième piste, c'est celle qu'on vient de voir, et que moi, presque, je prescrirais si j'étais un institutionnel, c'est-à-dire la nécessité que tuteurs et novices travaillent de façon collaborative. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu comme exemple, c'est-à-dire la nécessité, à un moment donné, de partager du travail, de partager du travail et de faire en sorte que l'activité de tutorat se joue aussi au cœur de cette activité de travail. Alors, on l'a vu, nous, notre activité de travail d'enseignement, ce n'est pas que la leçon, c'est la préparation de la leçon, c'est l'animation d'un conseil de classe, c'est l'implication dans un projet, c'est etc., c'est etc. Dans tous les cas, chaque fois que vous aurez l'opportunité de travailler avec, vous allez contribuer à la formation de vos enseignants novices. Certains travaux, c'est ce que je mets en fin de diapositive, parlent de conseils mutuels, il est assez intéressant aussi que les novices viennent travailler sur vos propres leçons et jouent eux-mêmes les activités de conseil. Bon, je vous ai montré une illustration que des anglo-saxons ont appelé le co-cheeching, c'est-à-dire le co-enseignement, et ils le font beaucoup, ils le font beaucoup, alors aussi parce que culturellement, ils sont moins arrêtés par l'idée de responsabilité vis-à-vis des élèves. Là, je pense que la première réserve, c'est, oui, mais à quel moment on n'ampute pas la responsabilité du novice vis-à-vis de ses élèves. Donc, ils le sont beaucoup moins, regardant autour de ça, et donc ça invite à beaucoup plus de procédures où ils se forment pendant l'activité. Ce qui est intéressant, c'est que ça a des retombées sur la confiance des enseignants novices. Bien évidemment, c'est le learning on the spot, dirait les surfeurs, c'est-à-dire qu'on apprend à surfer en étant sur la vague et que c'est beaucoup plus efficace d'avoir un moniteur de surf qui est à côté de nous sur la vague qu'à 300 mètres sur la plage. Et donc, plus le tuteur est en fond de ça, contre le radiateur, et nous conseille trois semaines après, moins c'est efficace par rapport au retour au travail. J'y reviendrai d'un point de vue un peu théorique et puis surtout en termes d'outils tout à l'heure. Alors, en synthèse de ce deuxième volet qui est un petit peu théorique, entre guillemets, donc toujours, il me semble qu'on est toujours dans la place des tuteurs dans le processus d'évaluation d'appréciation, il est bien évident que vous n'allez pas aller travailler de concert avec vos novices dans leur classe si vous êtes impliqué dans le processus d'évaluation. Nécessairement, il y a une confiance qui est amputée et donc les novices ne vont pas accepter facilement que vous veniez travailler avec eux. D'où l'idée que je renouvelle qu'il faut essayer de faire en sorte de créer davantage de confiance, de partage et pour cela, il faut sortir de l'idée que vous êtes des évaluateurs. La place de ses propres recettes professionnelles qui reste présente parce que si on travaille ensemble, je montre à l'autre aussi ce que je fais moi-même sans forcément avoir le temps de l'expliciter le pourquoi et les raisons de ce que je fais. Donc, il y a une modalité de conseil qui est un peu particulière et qu'il faut penser. Et puis, ce dont j'ai déjà parlé en devançant la diapositive, la place des tuteurs selon la nature des stages, je crois que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut qu'on discute. On voit bien que dans la plupart des cas, quand c'est fait, c'est fait dans la classe des tuteurs. C'est-à-dire que là, si demain vous partez et vous mettez en application ça, la plupart d'entre vous vont dire pour me faciliter la vie, je vais lui demander de venir travailler avec un groupe de ma classe. C'est-à-dire, je vais garder la responsabilité de la classe, il viendra dans ma classe, je ne vais pas aller jouer moi l'enseignant dans sa classe, sinon ça va le perturber en termes de prise de responsabilité. Donc on voit bien que là, pour le coup, ce n'est plus un stage en responsabilité, c'est presque ce qu'on appelle un stage d'observation et de pratique accompagnée. Et donc, on en vient à se demander mais à quoi sert la responsabilité ? Je tire un peu le trait, bien sûr, mais vous voyez, la responsabilité, à discuter. Je finis par ça, même si c'est le moins utile, parce que vous êtes dans une situation un peu particulière avec ces 18 heures, les travaux récents montrent que la situation de tutorat a d'autant plus d'intérêt qu'elle est pensée dans le principe de l'alternance et que quoi qu'on fasse au niveau de l'aménagement du tutorat, eh bien, si l'alternance n'est pas mieux pensée, quand je dis alternance, c'est-à-dire la somme des actions de formation faites autour de la situation de tutorat, si ce n'est pas mieux pensé, eh bien, ça reste relativement inefficace. Alors, je crois avoir compris qu'ici, les enseignants, vos enseignants novices vont piocher dans le PAF un certain nombre de journées de formation. Voilà. Moi, je suis scientifique et si je regarde ça d'un point de vue scientifique et que je le mets en écho avec ce que mettent en place là les travaux, je peux dire que, bon, pour le coup, l'alternance n'est pas pensée, d'accord, et que donc, il y aura certainement assez peu d'impact de ces processus de formation ponctuels comme ça sur le développement professionnel. Je suis prêt à venir voir, étudier, en précision, les conséquences de formation qui ne sont pas pensées comme articulées et articulables. Bon, à Toulouse, on a un problème, je ne suis pas en train d'écriminer Dijon, à Toulouse, ils ont fait un autre choix, ils ont dit on ne va pas proposer dans le PAF parce que ça va trop déstabiliser le PAF, d'autant plus que le PAF, il n'est pas foncièrement pensé autour de thématiques liées aux besoins des novices, donc on va plutôt planifier des journées de formation sur des thèmes que nous, on considère comme importants, donc bien évidemment, vous les présentez, prise en main, enfin, tenue de la classe, etc., etc., et très vite, on se rend compte, donc il y a 10 journées comme ça que les stagiaires vivent, bon, très vite, les stagiaires évaluent ces journées comme des moments où ils se retrouvent entre eux, mais ils ne voient pas trop le lien avec la formation qui se fait au quotidien avec leur tuteur. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est inintéressant en soi, par contre, en termes de réel impact sur la pratique professionnelle de ces 10 journées de formation qui rassemblent un ensemble important de stagiaires, ben voilà, on peut se dire qu'il y a peut-être d'autres modalités plus efficaces, en tous les cas, si on prend en considération ce que disent les travaux, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, souvent, on n'écoute pas assez des travaux qui ont été faits sur ça, qui montrent assez facilement les choses, et notamment l'idée d'une alternance très formelle qui finalement a peu d'intérêt. Donc voilà, je vais passer vite en musique, mais principalement, la faiblesse, c'est qu'on considère que l'enseignant novice va lui-même faire l'articulation. Et ça, c'est se tromper, c'est-à-dire que l'enseignant novice, il a ses préoccupations, surtout s'il a 18 heures de cours, et que donc, ce n'est pas à lui de penser la cohérence des apports de formation. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que c'est que faire une alternance fonctionnelle ? C'est justement penser l'alternance selon les besoins de formation des novices, et finalement, sans eux, c'est-à-dire, on pense pour eux la nécessité de vivre ces temps de formation en différents lieux, sous forme d'alternance, mais eux les vivent, mais ce n'est pas à eux à chercher à faire des liens. Voilà, grosso modo, la grosse critique, bien évidemment, il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place pour essayer d'aider ça, les plateformes de formation à distance, on en parlait, le portfolio, les journaux de bord, etc., etc., c'est-à-dire, pour essayer d'aider à articuler ce principe de l'alternance. Donc, si je synthétise les principales problématiques qui sortent de là, donc toujours pareil, la place, votre place, vos recettes à vous, vos responsabilités, et puis, une nouvelle question que j'ai surlignée en Graal, c'est la place du travail de la DIA entre l'enseignant novice et le tuteur dans le plan de formation. Donc, certains ont posé la question, mais qu'est-ce qu'ils vont vivre dans ces journées de formation qu'on leur donne ? D'ailleurs, le mien, il n'est pas encore inscrit, certains ont dit. Mais il est allé voir le PAF, il a lu les titres, et il ne s'est pas inscrit. Il y a des collègues IAIPR qui ont dit qu'il faudrait qu'ils s'inscrivent. C'est-à-dire, c'est aux stagiaires de décider des inscrits de formation dont ils ont besoin. Très bien. Non, par contre, ça serait intéressant que les tuteurs, pour ceux qui ne sont pas inscrits, déliminent des besoins et aillent voir le PAF avec les novices pour essayer de voir quelles actions de formation seraient peut-être les plus pertinentes pour répondre à ces besoins qu'ils ont eux-mêmes identifiés ensemble au cours des entretiens de conseils lors des visites. Alors, voilà, c'est la difficulté qu'on a eue à Toulouse, c'est-à-dire un PAF qui n'est pas forcément centré sur les préoccupations des novices. Bien évidemment, le PAF, il est plutôt centré sur de la formation continue. Donc, je ne sais pas, des gens, peut-être que des opérations complémentaires ont été ajoutées. En tout cas, à Toulouse, ce n'était pas le cas. Donc, on avait assez peu de relations. Et puis, souvent, les collègues disaient oui, mais en fait, celles qui sont intéressantes soient publiques désignées. Donc, ratées. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça se fait, selon les académies, c'est pensé plus ou moins différemment. Je ne dis pas que l'idée du PAF est inintéressante. Ce que je dis simplement, c'est pas aux novices de construire leur plan de formation. Ce n'est pas aux novices de faire leur pif. Ça va ? Un pif aussi. Je ne sais pas c'est à l'académie. Vous appelez ça un pif dans le PAF. Voilà, c'est vraiment aux collectifs. Je ne dis pas qu'ils sont absents de ça. Je dis que c'est aux collectifs de formateurs d'IAIPR, formateurs de l'université, s'il y en a, pour notamment les master 2, mais surtout de terrain pour les 18 heures, d'aider à repérer des difficultés et ensuite à les sélectionner des temps de formation qui paraissent intéressants. Voilà, le premier volet, le volet le plus magistral fait. Est-ce qu'il y a des remarques, questions ? S'il n'y en a pas ? Oui, c'est ça. Par rapport au groupe au CAF, j'ai pu qu'il y ait une idée. Dans mon stagiaire, il est dans un lycée qui a des classes ulysses. Il y avait des formations au PAF beaucoup plus désignées par rapport au CAF-Ulysses. On a demandé à M. Manon qui est dans la préparation et il a fait en sorte qu'ils soient intégrés sur la préparation. Très bien. Donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a un contre-exemple. C'est-à-dire que la possibilité pour un novice est d'aller, selon une de ses préoccupations, chercher une ressource dans le PAF. Mais on voit bien que c'est une ressource très ciblée quand même. La classe ulysses. Bon, voilà, c'est très ciblé. Après, il y a certaines préoccupations qui y sont. Je vais revenir sur certains besoins très précis de nos vies. En tout cas, à Toulouse, elles y sont rarement au niveau du PAF puisqu'ils s'adressent plutôt à des gens qui ont commencé à avoir une certaine expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je vais faire un petit remarque pour le PAF, les dates de l'inscription, elles sont vraiment plus gagnées. Oui. Exactement. Donc, ça, ça s'adresse aux gens d'ici. peut-être, mais j'avais cru comprendre ce chiffre. Il me semble qu'il disait qu'on ouvrirait plus longuement le PAF, non ? Voilà, mais bon, voilà, je pense que là, il y a... Enfin, pour moi, il y a... Il ré-ouvre. Donc, ça veut dire que ceux qui se sont déjà inscrits peuvent se désinscrire et se ré-inscrire sur de nouvelles choses. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Non, c'était une blague. C'est que pour ceux qui ont attendu et ont bien fait d'attendre parce qu'eux, ils ont vraiment des formations adaptées à leurs besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, peut-être que c'est attendre un peu plus s'il vous restait sur cette modalité d'aller piocher dans... C'est-à-dire qu'il y a l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il y a des années qui ont encore une question d'urgence extrême. Bon, on a eu un pas qui a été très catastrophique pour les autres stagiaires qui ont été complètement non-mises, voilà, pour les jours, voilà, un peu classique. Pour les autres, l'idée aussi, ça a été dit, c'est que il y a des points à la réfection qui sont menées à tout faire quand c'était possible. On a délu au jour de la taille pour justement faire en sorte que le pas, que le pas, c'est aussi, que les choses chaque année est une année d'urgence, enfin, je ne sais pas, chez nous, à Toulouse, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Oui ? Une remarque juste par rapport à la coanimation de remarques, c'est qu'il y a peut-être un temps pour tout, il me semble que quand on est en septembre, bien distinguer les responsabilités, mais à partir de maintenant, moi, je serai très à l'aise avec mon stagiaire à la confiance établie pour travailler sur toute cette coanimation. Après, on a entendu que vous aviez une liberté de ton intéressante, je ne sais pas s'il avait mesuré le risque qu'il prenait à nous faire intervenir en tant que chercheur, mais à un moment donné, quelque part, il y a une validation de ces propositions par l'institution. Donc juste, ça s'est évoqué pour qu'on ait ce retour avant la fin de la journée, parce que ce que vous proposez est très intéressant, mais avec une certaine liberté, et donc, ce sera intéressant d'avoir aussi une validation de toute ou partie de ce que vous propose par l'institution. Oui, oui. Non, je ne sais pas s'il savait le risque qu'il prenait, mais oui, en plus, je forcis dans un début d'exposer le trait. Là, j'ai montré vraiment une situation de co-intervention qui pose un certain nombre de difficultés et de questions institutionnelles. Je vais ensuite revenir sur ça en montrant qu'on peut le jouer de façon beaucoup plus modeste, et donc, ça enlève quand même un certain nombre de réserves qu'on pourrait avoir. En tous les cas, c'est un peu pour vous mettre sur la voie. Et puis, par rapport à la première remarque, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un premier temps où le stagiaire rencontre ses élèves et on est plutôt absent. Au sens d'eux, on ne prend pas sa place. Et ensuite, si une confiance s'installe, effectivement, ça en devient d'autant plus facile, y compris pour les élèves. y compris pour les élèves. On avance. On avait dit interactif. Alors, le volet 2, j'espère, il sera plus interactif. C'est de partir de ces préoccupations qu'on vient de soulever, qu'on a mis en écho avec des questions que vous aviez posées, de poser sur la table finalement un certain nombre de difficultés qui sont relatives à la situation de tutorat et d'aller, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller avec vous vers des outils et pourquoi pas s'y essayer, s'y essayer en direct. Alors, bien évidemment, la journée ne nous permet pas d'envisager l'ensemble des difficultés qui sont, qui pèsent sur l'activité de tutorat, mais il y en a quand même 2 sur lesquelles avec les collègues d'ici, on voulait se centrer tout particulièrement et qui sont en écho avec les préoccupations et les problématiques dont on vient de parler. Donc, si je reviens sur la problématique de l'évaluation et de l'aide ou de l'évaluation et de l'appréciation, il y a une problématique sous-jacente du conseil, c'est ce que j'ai appelé en milieu de diapositive conseiller sur le métier à partir de ce que l'on fait soi-même dans le métier. C'est une très jolie phrase qui ne veut pas dire grand-chose pour le moment mais que je vais expliciter. Peut-on conseiller sur le métier d'enseignant en étant soi-même enseignant ? C'est une belle question. Et ensuite, deuxième préoccupation et donc deuxième difficulté, c'est la place de ses propres recettes professionnelles dans la construction d'un style propre à notre enseignant novice. c'est la problématique que se posent énormément les gens qui travaillent sur le tutorat, c'est faire réfléchir sur le métier tout en formant un métier. C'est-à-dire, on se rend compte de plus en plus que la réflexion a un fondement si elle est menée d'une certaine façon. Et donc, c'est un peu ce que je voudrais aborder avec vous. Donc finalement, là, ce que je vais faire, c'est me saisir de ces deux problématiques, essayer de leur donner un petit fondement théorique, donc ne vous échappez pas, petit fondement théorique, simplement pour un peu objectiver la chose, et ensuite, foncer très vite vers des outils. Foncer très vite vers des outils qui dit outils dit point de départ. C'est-à-dire, bien évidemment, l'idée n'est pas d'appliquer ces outils. Il y a une culture à l'Académie Dijon, j'ai vu des documents passer sur la relecture par exemple des compétences. L'idée n'est pas de choisir telle ou telle lecture, l'idée c'est de dire ben voilà, tiens, il y a un outil, je peux le compléter par un autre et en faire mon propre outil. D'accord ? Donc si vous m'avez suivi, je vais commencer par une première sous-partie où je vais aborder cette difficulté-là qui me semble fondamentale, conseillée sur le métier à partir de ce que l'on fait soi-même dans le métier. Ça va ? Si je vais jusqu'au bout et que j'y vais de façon plutôt efficace, je pense que je vous aurais aidé à répondre plus ou moins directement à la problématique de l'évaluation et de l'aide au moment de l'activité d'accompagnement des novices. Alors, conseiller sur le métier à partir de ce que l'on fait soi-même dans le métier. Quand on interroge ça ou quand on interroge ça, la première question qu'on se pose, c'est, on me demande de conseiller sur le métier, mais est-ce que je sais véritablement ce qu'est le métier ? C'est une belle question. Et donc, quand on se la projette, on se dit, au mieux, je sais ce que je fais moi dans le métier. Mais est-ce que je sais le métier, est-ce que ce que je fais moi, c'est ce que je dois lui apprendre ou est-ce que ce que je fais moi est dépendant de ce que je suis un peu ? Est-ce que ce que fait mon collègue d'histoire-jou, alors que je suis prof de l'être qui est aussi du corps des enseignants, est-ce que c'est le même métier que moi ou est-ce que c'est un autre métier ? Vous voyez, la problématique de mieux qualifier un petit peu ou de se mettre clair un peu autour des attentes de métier. Alors moi, quand je suis en formation de tuteur, comme je peux le faire depuis un certain nombre d'années sur Toulouse, je prends une lecture qui me paraît très heuristique, celle de la psychologie du travail. Elle me paraît très intéressante, je ne suis pas en train de faire du prosédiatisme théorique, mais simplement, je trouve qu'il y a une belle lecture, celle-ci, qui permet de se mettre un peu au clair autour des choses, avec un auteur qui s'appelle notamment Yves Clot, du CNAM de Paris, en psychologie du travail. Et cet auteur qui ne travaille pas simplement sur l'enseignement, mais qui travaille sur tout un tas de métiers. Il travaille sur les prêtres, il travaille sur les éboueurs, il travaille sur les conducteurs SNCF, il travaille sur les enseignants aussi. Et chaque fois, il utilise cette espèce de filtre-là théorique pour mieux comprendre ce que sont les gens dans un métier et pour mieux organiser les formations des gens à ce métier. Il nous dit finalement quand on est au travail, comme vous l'êtes régulièrement dans vos classes, vous faites vivre simultanément, simultanément, quatre composantes. D'abord, vous faites vivre une composante personnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes au travail, il y a de vous dans le travail. Donc déjà, vous devriez dire oui, mais s'il y a de moi dans le travail, si moi, tuteur, je me suffis à dire à mon stagiaire ce que je fais, je n'ai plus qu'à espérer que sa composante personnelle soit la même que la mienne. Sinon, ce que je fais moi au travail ne peut pas lui correspondre. D'accord ? Donc quand vous êtes au travail, il y a de vous au travail. Donc si vous êtes plutôt autoritaire et qu'il est plutôt laissé faire, on va avoir des petits soucis. Ensuite, il y a une composante interpersonnelle. C'est-à-dire qu'être au travail, c'est aussi être soi-même dans la relation aux autres. Et alors là, pour le coup, notre métier met ça énormément en exergue puisqu'on est un métier qui est même où on se met en scène devant les autres, à savoir les élèves. Et donc là, il y a une composante interpersonnelle qui est très forte. Donc par exemple, si je prends mon cas, moi, je suis plutôt en termes de composante personnelle quelqu'un de très, très refermé sur soi, mais dans la composante interpersonnelle, très théâtrale. D'accord ? Ça, ça me caractérise moi. Mais mon tuteur n'était pas du tout comme ça. Une composante personnelle, il était très extraverti. Et par contre, quand il était dans une composante interpersonnelle, il était plutôt très introverti. Pourtant, il était très efficace. Mais il ne me ressemblait pas. Bon, moi, je ne parle pas en le parti pris que vous devez faire avec ça. Vous ne pouvez pas faire une psychanalyse pour dire à votre novice, allonge-toi, ta composante personnelle ne ressemble pas à la mienne, c'est dommage, et donc on va essayer de faire en sorte que tu me ressembles. Vous en rigolez, mais c'est parfois le cas. Vous en rigolez, mais c'est parfois quand on a un stagiaire en grande difficulté, ce qui pose la difficulté. C'est-à-dire qu'au bout, pour les stagiaires en grande, grande difficulté, pour avoir été moi-même pendant quelques années responsable à Toulouse du groupe des stagiaires en grande difficulté, ce qui posait problème, c'était les problèmes, c'était de l'ordre du personnel et de l'interpersonnel. Donc là, se pose la question de, est-ce que toutes les composantes personnelles et interpersonnelles, toutes les natures de composantes correspondent à la nécessité de ce travail ? Bon, on est à peu près tous d'accord dans la salle pour dire qu'à un moment donné, si on ne peut pas regarder les élèves dans les yeux, on va avoir beaucoup de mal à vivre ce travail pendant 48 ans. D'accord ? Bientôt. Bientôt. Donc ça, c'est deux composantes et j'en profite pour dire que vous comprenez bien que si vous êtes évaluateur, vous ne pourrez pas connaître dans l'intime vos stagiaires. Or, pour bien conseiller, il faut avoir accès à ces deux composantes. Et donc, il faut créer de la confiance. Et donc, il ne faut surtout pas que le stagiaire sente qu'on ne peut pas partager avec vous qui il est. Et donc, être tuteur, c'est aussi aller au cinéma avec son stagiaire. C'est aussi boire un pastis. C'est aussi... Voilà. C'est apprendre à le connaître en dehors de ce qu'il est au travail. La composante transpersonnelle. Elle transperse, perce les personnes. En fait, pour faire simple, Claude dit, on appelle ça le genre, et on dit qu'est-ce que c'est ça ? Il dit c'est l'ensemble des activités professionnelles que les professionnels du métier considérés ont stabilisés et font au jour le jour à leur façon, puisqu'il y a toujours du personnel et de l'interpersonnel, pour accomplir la tâche. Et le métier d'enseignant a une histoire, si bien que certaines activités se sont stabilisées et sont considérées par le père enseignant comme efficaces. D'ailleurs, si on ne les réalise pas, on n'est plus enseignant. Donc je reprends, puis après je vais interroger certains. C'est là où vous prenez des notes normalement. Le métier, c'est du personnel, de l'interpersonnel, de l'impersonnel. Il y a bien de la tâche, une tâche prescrite, il y en a plusieurs. Et en ce moment, d'ailleurs, on a des difficultés avec certaines tâches prescrites parce qu'on ne sait pas bien comment le métier peut y répondre. Et puis, on a du transpersonnel. Le transpersonnel, c'est, alors moi j'ai mis un certain nombre de mots-clés là, parce que je vais les utiliser, c'est le genre. Moi j'aime bien dire c'est une somme de règles de métier, mais règles au sens d'activités professionnelles faites par les professionnels parce que considérées historiquement comme efficaces. Et elles sont constitutives du travail. Si je veux faire partie de ce travail en tant qu'un novice, il me faut m'approprier ces activités qui constituent le travail. Pourquoi ? Parce que, historiquement, le travail a considéré par des générations d'enseignants, des générations des gens, qu'il fallait faire ceci pour réaliser la tâche. Bien évidemment, tu le fais à ta façon puisque tu es différent des autres. Est-ce que ça va ? Qui a parlé ? Puisque tu as parlé, est-ce que tu peux nous redire en tes mots le théorique et après je donne un exemple. Enfin, est-ce que tu peux nous redire en tes mots ce que je viens de dire là ? Voilà, alors sans les relire, tu sais, c'est un peu comme on fait avec les élèves. tu interroges Kevin puisqu'après tu sais que tu vas pouvoir utiliser sa réponse pour répéter à tout le groupe. Oui. Oui. interpersonnel, c'est des relations que tu peux avoir avec les élèves et avec qui tu as travaillé. La composante interpersonnelle, c'est un peu tout ce qui est tâche administrative qu'on attend dans notre métier. et la dernière, la composante transpersonnelle, j'ai l'impression d'avoir compris que c'était que globalement dans le métier, on pensait que l'enseignant devait faire avec sa personnalité. Mais c'est pas très clair, c'est pour ça que je réponds que je m'ai dit. Alors, c'est presque ça. Je rebondis sur ce que tu as dit et après je donne un exemple sur l'interpersonnel, c'est ce que je suis moi dans la relation aux autres, mais c'est pas forcément ce que je suis moi seulement dans la relation aux élèves. C'est ce que je suis moi dans la relation quand je suis dans la relation à d'autres. D'accord ? C'est assez... Enfin, vous allez prendre ça comme quelque chose d'assez... Ma boulagère dirait que c'est assez bêtassou. Les profs sont plutôt des gens introvertis et théâtriaux. C'est quelque chose... Je vais souvent à l'établissement quand dans la salle des profs ils sont différents de quand ils sont dans la classe. Personnel et interpersonnel. Les personnels, c'est pas simplement l'administratif, c'est les prescriptions, c'est-à-dire c'est la délimitation institutionnelle de votre travail. Ce sont les missions, ce sont les programmes, ce sont le socle commun de compétences et de connaissances, ce sont l'ensemble des prescriptions qui caractérisent institutionnellement votre travail et vous devez y répondre en tant que fonctionnaire de l'État, etc. La dernière composante, c'est les activités que font les profs au quotidien pour arriver in situ à répondre à cette prescription. Je donne un exemple. Tous les profs de France et de Navarre et donc y compris de Dijon, prennent en main leur classe. Ils ont une activité de prise en main de la classe. Ce truc-là n'apparaît nulle part dans les tâches. C'est une activité que le métier a développée, enfin que les gens de métier ont développé, ont stabilisé et adaptent en fonction de leur contexte, de leur discipline, mais ils prennent en main leur classe. Donc moi, par exemple, prof d'histoire-géographie, je suis devant la porte, je demande à mes élèves de se mettre en rang dans le couloir, par deux, par taille, par sexe. Une fois rangé et le silence obtenu, vous passez devant moi, je vous regarde et vous rejoignez la place que je vous ai octroyée le premier jour. Je vous rappelle que vous laissez vos cartables à droite du bureau et que vous asseyez quand j'en donne l'autorisation. On y va ? Asseyez-vous. Vous sortez le cahier d'exercice, vous aviez un exercice à faire, on est prêt, on y va. C'est ce que j'ai fait là. J'ai fait une prise en main de ma classe. La collègue dit un peu musclée. Avec mon style. Par contre, indirectement, je réponds à la tâche prescrite, c'est-à-dire que je suis là en train de répondre on pourrait fouiller les compétences professionnelles, on pourrait fouiller les missions du professeur, on pourrait fouiller au travers de ma façon de faire ce que je renseigne comme construction d'une responsabilisation d'élève, etc. Mais je suis en train de réaliser une activité de la prise en main de la classe qui est constitutive du travail, qui est constitutive du genre. Ça va ? Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on vous dit à vous, tuteurs, aidez les gens à se construire comme enseignants parce que vous êtes enseignants. Le problème sous-jacent, c'est que vous êtes enseignants et si vous êtes là, c'est parce que vous êtes les meilleurs enseignants de l'académie. C'est, vous avez automatisé, routinisé, stabilisé un certain nombre de savoirs de faire sur lesquels vous ne mettez plus de réflexivité. La prise en main de la classe, là je suis en train de vous en parler, je suis sûr que certains se disent, attends, mais comment j'ai fait, moi, c'est du métier, mais moi, est-ce que la collègue, elle a réagi, elle a dit, oui, non, moi je ne dois pas faire comme ça parce que c'est autoritaire. Pour autant, tous, tous, vous faites une prise en main de vos élèves. Tous. Sans quoi vous n'êtes pas enseignant. Pourquoi ? Parce que pour enseigner, on a donné, il faut faire une prise en main des élèves. Vous le faites tous. Réfléchissez, vous le faites tous. Il y en a un qui vont dans la cour. Ça se joue dans la cour et de la cour à la classe. Il y en a un qui le joue dans le couloir. Il y en a un qui le joue dans la classe. Il y en a un qui le joue tendrement. Il y en a un qui le joue difficilement, durement, etc. On le fait tous parce qu'on sait très bien qu'au bout du compte, sans faire cela, eh bien, on ne peut pas commencer. D'accord ? Et donc, c'est ces activités c'est ces activités constitutives du genre que moi j'appelle règle de métier pour reprendre le concept de Clos. Ce sont ces activités dont vous avez la responsabilité à enseigner à vos novices. J'entendais certains qui disaient mais moi mon novice, c'est un maître-ox. J'ai tendance à dire c'est parfois pire. C'est parfois pire. Ils n'ont pas mis la main sur des façons de faire ou sur des choses qu'ils font, qu'ils ont rapatriées d'ailleurs, et donc vous devez déconstruire avant de reconstruire. C'est parfois. C'est tout le temps. Mais par contre, moi je prends du principe que vous avez des élèves de maternelle d'un point de vue de l'enseignement. Ils ne savent pas grand-chose. Votre responsabilité, c'est de leur expliquer ce que c'est qu'enseigner. Donc si je le dis joliment, c'est ça. Conseiller sur le métier, conseiller sur le métier, c'est-à-dire conseiller sur le genre, n'est pas conseiller sur son métier. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Puisque son métier comprend sa composante personnelle. Faire son métier d'enseignant, c'est donner son propre style au genre professionnel pour accomplir la tâche. Conseiller sur le métier d'enseignant, et bien voilà ce que c'est. C'est faire apprendre le genre professionnel aux enseignants novices et ensuite les aider à construire leur propre style personnel. S'il y a une phrase clé avec laquelle il faudrait repartir, c'est celle-ci. Être conseiller, c'est quoi ? C'est une double responsabilité. D'abord la responsabilité de faire apprendre un genre professionnel, c'est-à-dire des activités considérées comme constitutives du métier d'enseignant. Mais ce n'est pas le laisser tomber, c'est ensuite lui permettre d'aller mettre à sa main compte tenu de qui il est ou de qui elle est, c'est-à-dire d'aider à la construction d'un style. Vous voyez bien toute l'importance de bien le connaître pour faire ça. Quand j'entends dire, puisque je suis responsable de la mention au second degré, c'est-à-dire de 46 masters disciplinaires à l'ESP de Toulouse et que j'entends dire que les formateurs de l'université vont faire des visites et ils seront mieux placés que les tuteurs pour donner des conseils, vous comprenez bien que, compte tenu de ce que je viens de dire, je suis complètement désaccord. Les mieux placés pour donner des conseils, ce sont les gens qui travaillent au quotidien et qui connaissent les circonstances de travail et puis surtout qui connaissent les personnes. Au mieux, les formateurs de l'université feront apprendront le genre. Mais ils n'iront pas plus loin. Vous, vous devez connaître les novices pour les aider à construire leur propre style. Et pour les connaître, il faut créer de l'intimité, il faut créer de la confiance, il faut créer de l'échange. D'où la problématique de l'évaluation. Alors, j'avais pris un bel exemple un peu rigolo que je vous donne là qui illustre un peu ça. Je le fais souvent en stage, c'est un exemple qui... C'est un tuteur qui travaille avec son enseignante novice. C'est un tuteur d'une discipline mineure, le français. Ça a été prouvé, hein ? Par les profs de PS qui ont fait une étude. Donc, c'est un tuteur avec un enseignant novice. Nous sommes là en cours de premier trimestre, à peu près dans les eaux où nous sommes là, c'est-à-dire en novembre. Ça fait plusieurs fois qu'il y va. Il est très consciencieux, il essaye de l'aider, de la suivre. Nous sommes dans le sud de la France, plus exactement à Nîmes. Et plus exactement avec une classe de seconde et plus exactement dans un quartier assez difficile de Nîmes. Donc, on a une stagiaire qui n'est quand même pas placée dans une situation facile et qui a du bon mal avec la problématique de gestion de la classe pour aller vite. Donc, on vient de sortir de la leçon, ils sont dans la salle, ils n'ont pas bougé, ça se joue immédiatement et ils se connaissent, plusieurs fois. Et le tuteur prend la main immédiatement et dit à la novice, par rapport à ton cours, je vais davantage parler de la démarche, à mon avis, mais c'est quelque chose que j'ai souvent dit, je trouve qu'à chaque séance, tu devrais reprendre ce qu'on a dit la séance précédente. Donc, c'est d'entrée. Donc, la novice dit, ouais, là, je l'ai fait. Donc, le tuteur dit, il te faut insister sur la démarche, le plan, le plan du cours, le plan de la séquence, quoi ? Redire. Alors, la novice dit, le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du texte, c'est un peu ce que j'ai fait, donc on voit bien qu'elle essaye de se défendre. Il ne faut pas avoir peur d'insister. Donc, prendre le temps de bien justifier ta séquence, de manière à ce que les élèves comprennent ce qu'ils vont faire et se situent par rapport à la séquence précédente. Alors, ne soyez pas terrible envers ce tuteur, bien évidemment, c'est un extrait que j'ai choisi comme significatif pour moi, à d'autres moments, il est beaucoup plus diplomatique, mais là, c'est quand même le début. C'est quand même le début, et d'ailleurs, il justifie un peu ça parce qu'il lui a souvent dit. Alors, moi, ce qui m'intéresse en tant que, pour le coup, scientifique qui étudie un peu les retombées des modalités de tutorat sur vraiment l'activité de classe, c'est que ce type de façon de faire, quand on suit à la trace les conséquences sur l'activité professionnelle de nos vies, ce n'est pas si catastrophique et ça a même des effets. Ça a même des effets. Pourquoi ? Alors, je le fais très rapidement là, il faudrait vraiment l'étudier, mais parce que le tuteur, déjà, il situe l'expérience professionnelle sur laquelle il travaille. Il situe la règle de métier qui est objet de travail. Là, en l'occurrence, la démarche de début de cours. On est sur la démarche de... Alors, la collègue disait, je ne sais pas ce que c'est que le genre, mais voilà, les profs ont une démarche de début de cours et il va plus loin, même, ils l'étayent, c'est ce que j'ai surligné en violet. Qu'est-ce que c'est que faire un début de cours ? C'est reprendre ce qu'on a dit dans la séance précédente et préciser le plan de ce qui va se jouer dans la journée. Les profs font ça. Il faut que tu justifies aux élèves que tu as des marches et pour le faire, tu reprends et tu précises le plan. Il va même plus loin, ce qui est assez intéressant. Il dit, si tu fais ça, les élèves comprennent ce que tu veux faire et indirectement, il dit à son stagiaire, s'ils comprennent, ils seront moins pénibles et ils vont plonger avec toi dans la leçon de façon idéalisée. Bon, voilà. D'accord ? Bon, là, on a un tuteur qui finalement a une posture de conseil, pour le coup, assez prescriptive là, mais sur une activité. Au passage, quand on ira sur l'outil, tous les profs font ça. Je ne sais pas si vous êtes profs, mais tous les profs ont une activité de précision aux élèves de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi, compte tenu de quoi. Vous voyez ? Ce que là, j'ai appelé la démarche de cours, la justification de la démarche. Là, j'en vois qui disent, ah, d'accord, moi, je ne le donne pas. Pourquoi ils m'ont mis tuteur ? Alors, ce qui est intéressant en tant que chercheur, c'est quand vous auto-confrontez les personnes. C'est-à-dire, vous prenez le tuteur, vous lui montrez la vidéo de l'entretien et vous faites un entretien seulement avec lui, face à son image. Alors, le but, bien évidemment, ce n'est pas de juger ce qu'il a fait, c'est simplement d'essayer de lui demander de nous aider à comprendre et voilà ce qu'il dit sur cet extrait. Donc, le tuteur, il dit, oui, là, c'est mon dada. Donc, il faut savoir qu'en tant que tuteur, compte tenu de ce qu'on fait au travail, il y a quand même des choses qui nous animent parce que nous, on y prête attention dans notre travail. Je le dis à Élise, donc Élise, c'est la stagiaire, tu vois, ils entrent, donc ils, les élèves, c'est un truc que j'ai dans l'esprit. Ils rentrent dans le cours, en commençant un cours qui, pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur comme les élèves, est complètement déconnecté. J'exagère un peu, mais moi, dans mes cours, je m'efforce à chaque fois de resituer ma démarche. Au besoin, si tu veux, je reprends 4 à 5 cours avant que je resitue en quelques minutes. Bon, moi, je suis un peu surpris de sa façon de faire, donc je dis, tu la critiques d'emblée sur ce point, je veux lui dire cela, mais enfin, je lui dis que sa leçon était bonne, là, en plus, je lui ai déjà dit, plusieurs fois qu'il vient la voir sur ça, alors je veux insister, c'est mon dada, et puis, elle est de mauvaise foi, elle dit qu'elle l'a fait, quelle mauvaise foi, bon, donc il s'est bien rendu compte que la stagiaire lui mentait. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, là, compte tenu des apports préalables ? Les fautes de retape à l'arraché. Bon, on nous a là de ça, c'est taper un rapidos, concentrez-vous sur le fond, s'il vous plaît. Il a beau sur ce style. Il a beau sur ce style. Oui, vas-y, vas-y. Il a beau sur ce style. Alors, là, en tous les cas, bon, là, il est en train d'être mis... Où est-ce que tu vois son style dans le récit, là ? Oui, mais dans ses propos de justification, où est-ce que tu vois apparaître ça ? C'est mon dada, dans mes cours, je mets ça. Voilà. Oui, je, je, moi, dans mes cours, je m'efforce à chaque fois de resituer ma démarche. Au besoin, si tu vois, je reprends 4 à 5 cours avant. Donc, on a un prof qui arrive, qui lui, bien évidemment, dit à ses élèves, asseyez-vous, je vais vous répéter ce qu'on a fait il y a 5 cours. Là, j'en vois qu'ils se disent, eh bien, moi, je ne le fais pas. Il fait ça, pourquoi ? Pour préciser aux élèves ce qui va être fait aujourd'hui en précisant le plan. C'est sa façon de faire. La difficulté, c'est que, comme dit le collègue, il s'en arrête à sa façon de faire. Donc, en soi, son conseil n'est pas un mauvais conseil. Pourquoi ce n'est pas un mauvais conseil ? Pourquoi ce n'est pas un mauvais conseil ? Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Oui. Donc ça, le métier dit, il faut les reconnecter. Et le métier dit, pour les reconnecter, il faut faire quoi ? Justifier sa démarche. Il n'y a pas forcément c'est en fait un élèves qui se rappellent ce qu'il a fait déjà fait d'abord. Oui. Il n'y a pas forcément de professeurs ou de professeurs. Donc là, on est dans une modalité singulière de faire. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on essaye de faire en tant qu'enseignant ? De remettre du sens. De remettre du sens. Donc, en quoi son conseil n'est pas un mauvais conseil ? Il lui dit, bien, il faut remettre du sens. Le problème, c'est qu'il va trop loin dans le conseil et il ne lui propose pas de faire faire par un élève. Il lui dit, c'est ce que je fais moi. Vous comprenez bien que reprendre 4 à 5 cours avant, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, si en plus les élèves sont un peu compliqués comme c'est le cas là, ce n'est pas forcément aidant comme le conseil. Voilà ce que nous dit l'enseignante novice. Là, j'y suis allé un peu fort. Mais je le savais, je le savais, je l'ai vu pendant le cours, je l'ai vu gratter au début du cours. C'est toujours mauvais quand il écrit beaucoup. Alors, j'ai laissé ces trois premières lignes pour vous dire que faites attention. Les stagiaires se préparent à vos retours. Et comme à chaque fois ça revient sur le tapis, je m'y étais un peu préparé. Vous voyez, la stagiaire, ce n'est pas qu'elle est en refus de conseil, ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu ce qui s'est passé, chaque fois ça revient. Il a raison, j'aurais dû mieux préciser ce qu'on allait faire et mieux les remettre dans le bain par rapport à la séance précédente. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être évité les questions que m'a posée Christelle, ce n'est pas sûr d'ailleurs, mais vous savez, je panique encore en début du cours et puis il y a quelque chose de vexant à ne pas réussir à faire quelque chose d'aussi simple. Tu te défends là, je pose cette question, je suis confus et remonté, ça ne sert à rien qu'il me le dise et j'enrage qu'il revienne là-dessus, alors oui, ce n'est pas très malin, je lui dis que je l'ai fait et qu'il ne se souvienne pas, il n'est pas content. Le tutorat est d'une situation humaine, d'interaction humaine. Qu'est-ce qu'on repère dans cet extrait compte tenu des apports préalables ? Là, on est exactement dans ça. On a une stagiaire qui a bien conscience de la nécessité finalement de justifier la démarche, mais pour le moment, la façon dont tu me le propose, ça ne met pas accessible. Il y a une autre idée qui est sous-jacente à ça. Elle l'a identifiée, elle sait qu'il faut justifier la démarche, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à l'extraire du style du tuteur. Pour elle, le tuteur ne lui a pas extrait ce qu'il faudrait faire sans y mettre du sien. Le tuteur lui dit il faut que tu reprennes 4 à 5 cours avant. Donc sous ça, il y a bien du métier, mais un métier qui est porté par lui. Là, il y a un problème en plus de ça. Il me semble qu'elle est stressée et elle s'occupe plus du tuteur que de ses élèves. Exactement. C'est là que ça devient grave. C'est là que ça devient grave. C'est-à-dire que pendant sa situation de leçon, elle le regarde. Il écrit. Hop, pétain. Plus que ça encore. Quand je mets en dessous, il y a quelque chose de vexant à ne pas réussir à faire quelque chose d'aussi simple. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est-à-dire une situation d'évaluation où elle est évaluée par le tuteur ? Alors, là, c'est pas... Oui, ça a évalué bien évidemment, mais surtout, qu'est-ce qui se passe là ? Peu à peu, puisque ça revient sur le tapis, elle finit par se déprécier. Alors, voilà, le problème du métier, c'est que vous y êtes dans le métier. Et que si un conseil qui, en plus, si vous lui avez dit « Viens voir dans ma classe » et que vous lui avez donné à voir que le conseil est efficace pour vous, que vous arc-boutez sur un conseil, qu'elle n'arrive pas à se saisir, qu'elle essaye mais qu'elle rate, au bout d'un moment, elle ne va pas mettre sur le dos du conseil et de sa nature l'inefficacité de ce qui se passe. Elle va le mettre sur le dos de sa personne, c'est-à-dire de ses composantes personnelles et interpersonnelles. Donc, on a là des stagiaires qui, au bout d'un moment, si les tuteurs s'arc-boutent et prescrivent des conseils qui ne leur sont pas saisissables, finissent par perdre en satisfaction professionnelle, se déprécient. Donc, on a une conséquence sur la santé psychologique des stagiaires. Vous avez une responsabilité énorme. Je plaisante un peu, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire, là, je suis en train de vous dire indirectement, faites attention. Si vous voyez, et ce d'autant plus que le stagiaire est dans une situation d'écoute, là, elle n'est pas en refus de conseiller, elle dit, mais simplement, ça ne passe pas, bien évidemment, à un moment donné, il faut essayer d'essayer autrement parce qu'il y a vraiment un petit souci. Alors, je pousse le bouchon jusqu'au bout. Vous prenez la leçon qui a été filmée. Vous la montrez à un autre enseignant de l'équipe de français de l'établissement. Et vous dites à cet autre enseignant qui est lui-même tuteur, est-ce que tu ne pourrais pas faire une situation de tutorat avec ce stagiaire ? Ça va ? En tant que chercheur, en tant qu'institutionnel, en tant que tuteur, on devrait s'attendre à revenir sur les mêmes problématiques et arriver aux mêmes solutions. Voilà ce que dit le tuteur 2 à Élise quand il voit le début de la leçon. Tu vois, je suis très soucieux de bien faire rentrer mes élèves dans ma leçon. Alors, on se dit « Ah ! » et revient sur une activité du genre, comme le tuteur 1, c'est plutôt bon signe, il ne parle pas d'autre chose. Il faut qu'il soit bien dedans, sous-entendu les élèves. Et là, je trouve que tu ne te débrouilles pas si mal. Ça va vite, tu ne perds pas de temps par l'autre inutile et j'ai l'impression que les élèves rentrent tout de suite dans ton jeu. Ce que tu fais là est assez proche de ce que je fais moi. On ne perd pas de temps, on s'assure que tout le monde y soit. Tant pis si on les brusque un peu, qu'ils comprennent bien qu'on va démarrer un coup. Alors là, Élise, on est en novembre, elle lui dit « Tu fais comme moi, tu dis ? » Oui, enfin, pas tout à fait dans le détail. Mais sur l'essentiel, c'est pareil. On les rappelle à l'ordre, on leur demande le silence, puis on s'assure que tous sont prêts avec leur matériel, on rappelle brièvement ce qui a été fait précédemment et hop, on démarre avec tous les élèves en même temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Elle est rassurée, pourquoi ? Parce qu'un professeur qui est déjà exprimé fait la même chose. Oui, mais ce qu'elle fait, elle, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas par rapport au tuteur. Ce n'est pas efficace que par rapport au tuteur. Ah non, dans sa classe, ce n'est pas efficace. Il lui redonne de la confiance. Quelle est la chance du tuteur 2 et la malchance du tuteur 1 ? C'est ça. Il se ressemble un peu plus. On me pressent qu'il est un peu moins autoritaire que le premier, par exemple. D'accord ? Il a un autre rapport aux élèves que le premier. Bon, ça pose quoi comme question de fond quand même ? Pourquoi je vous ai parlé du genre ? C'est quoi le problème d'un tuteur ? C'est-à-dire qu'Élise, là, si elle est évaluée par le tuteur 2, à la 18 ? Par le tuteur 1 à la 4 ? La subjectivité future ? Oui ? La propre présence des caractères personnelles pour que vous vous êtes évaluée ? Oui. Donc, quel est l'intérêt de... À votre avis, il faut tendre vers quoi ? Pour objectiver un peu et sortir du subjectif ou du tout subjectif ? Qu'est-ce qui est intéressant à reconstruire ? On lève la main, s'il vous plaît. On met on ? Oui ? Oui ? Fort pour... On détache le tuteur de l'évaluation ? Oui, mais ça, alors d'accord, on l'a dit plusieurs fois. Ça, c'est accepté. Je crois que les collègues d'ici, l'ont dit d'accord. Mais au-delà de ça... Est-ce que ça l'aide vraiment, ça ? Souvent, j'entends dire, moi, je dis à mon novice d'aller voir plein de collègues. Et là, les novices, ils reviennent, ils disent... Waouh ! En fait, on leur dit, déployez-vous dans la diversité, quoi. C'est pour un problème de son style. On oublie notre propre style en tant que tuteur et on lui montre qu'il y a des réussites possibles en étant autrement. Oui ? Donc, l'idée, c'est de chercher le genre et l'opinion. Voilà. Il ne faut pas s'énerver. C'était juste ça. Ah, d'accord. On va s'entendre. Donc, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de dire, mais en fait, on serait quand même un petit peu aidé. Je ne dis pas qu'on sort de tous les problèmes qu'on peut rencontrer, mais on serait quand même un petit peu aidé si on avait la main sur ces activités qui constituent le genre et qu'on devrait partager avec ces enseignants qui rentrent dans le travail. Ensuite, on aurait la problématique de les adapter à leur style, à ce qu'ils sont. Mais en fait, si on y voyait un petit peu plus clair sur ces activités qui constituent ce qu'on fait nous tous en tant qu'enseignants, bon, déjà, ça serait un premier pas pour nous aider à conseiller. On sait qu'il faudrait qu'on ait une activité de conseil autour de ces activités. Est-ce que c'est saisisable par tout le monde ? Oui ? Au milieu de l'amphithéâtre, le monsieur ? Oui ? Tu nous le redis ? Le monsieur chauve ? Oui, monsieur, alors ? Au milieu de l'amphithéâtre, le monsieur avec des lunettes, est-ce que tu peux nous le redire ? Oui, toi ! Je t'ai vu te baisser en ta chaise progressivement, mais je te voyais toujours. Pour pouvoir conseiller efficacement, déjà, peut-être qu'on signe pour nous-mêmes ce qui est urgent. Si on ne sait pas à un moment, on ne peut pas donner de conseil et puis pas dire que la manière dont nous l'ont fait, il y a peut-être d'autres manières de le faire. C'est pas à nous... Enfin, je veux dire, c'est adapté à nos stimales ou peut-être que lui, faire autrement, il arrivera à la même chose. D'accord. Merci. Alors, l'outil que vous avez reçu, on vous a donné une... Je crois, si je ne me trompe pas, on vous a distribué une fiche là. C'est bon ? Tout le monde l'a sous les yeux ? Qu'est-ce que c'est que cet outil ? C'est la résultante de ce que vient de dire le collègue. C'est-à-dire que dans l'Académie de Toulouse, on a pris le parti pris de faire reconstituer le genre professionnel, mais non pas par des universitaires ou des formateurs de l'UFM ou de l'ESPE ou de l'université, mais par les professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que l'outil que vous avez sur les jambes là, c'est quoi ? C'est la synthèse de certaines activités que des professionnels comme vous ont considérées comme constitutives du genre. Alors, c'est un outil. C'est un outil très critiquable parce qu'en plus, vous allez le voir, il est essentiellement centré sur la leçon. Et il y a des collègues qui nous ont dit mais être du métier, c'est aussi faire tout un tas de choses que faire ses leçons. Donc nous, on s'en est arrêté au travail de la leçon. Par contre, il a un intérêt de mon point de vue, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'il est soumis au regard d'environ 400 enseignants-tuteurs. Donc ça veut dire qu'il y a 4000 personnes qui ont porté un regard, qui ont travaillé, qui ont amendé, qui ont retravaillé, qui ont recomposé, qui ont... Donc il n'est pas du tout prescrit, il est construit par la base. C'est-à-dire, il est construit par les gens du travail. D'accord ? Alors quelle était la procédure de constitution de ça au départ ? Très simple. On demandait à des collègues de venir en stage avec des vidéos et on analysait avec eux ces vidéos comme vous aurez le faire tout à l'heure. Et donc indirectement, on recomposait avec eux comment on peut appeler la règle de métier, de quoi elle est faite, d'accord ? Et à quel résultat on peut s'attendre. Je vais l'expliciter en rentrant dans le document. Donc là, je suis simplement en train de dire deux choses. Je viens avec un outil parce que les collègues me disaient que ce serait intéressant que les collègues aient de l'outil. Faites attention, c'est un outil que nous, on utilise aussi en le partageant à nos novices. C'est-à-dire qu'ici, dans l'académie, il n'est pas connu par les anciens novices. Donc si vous l'utilisez, il faut aussi le partager, en tout cas partager le vocabulaire, peut-être qu'il contient, etc. et puis surtout, c'est un outil donc il faut le mettre à sa main. En tous les cas, il a un intérêt, c'est qu'il ne tombe pas en haut. Pour le coup, ce sont vraiment des professionnels qui l'ont progressivement, progressivement, progressivement fait avancer pour ne conserver que ce qui est du genre. D'accord ? Donc là, en fait, on était dans une salle comme ça, on montrait une séquence de prise en main en mathématiques et on avait un collègue de carrosserie qui disait à collègue, mais qu'est-ce que tu fais là ? Parce que tu ne s'appelles pas une prise en main, ça. La collègue de mathématiques dit, ben si, moi c'est comme ça. Ben non, moi je ne suis pas comme ça. Donc moi, bien sûr, j'étais là pour animer le débat, la controverse et faire en sorte que ne restent que ceux qui étaient partagés d'un point de vue professionnel par les différentes catégories d'enseignants, qu'ils soient en lycée professionnel, en lycée général, en lycée technique, de mathématiques, de PS, de cinquième, de quatrième, de troisième. Donc on a là, finalement, un peu ce qu'on partage. Ça va ? Un peu ce qu'on partage. Ça n'a de validité que ces discussions-là. Mais ça permet quand même d'avoir un petit éclairage. Alors cette fiche, elle est faite, vous l'avez sous les yeux, elle est faite, c'est un tableau. Vous avez sur la... Je vais le sortir. Vous avez sur la... Ce qui me paraît intéressant, c'est que vous avez sur la gauche de votre grille le nom qui a été donné par les collègues à l'expérience professionnelle considérée. Là, en l'occurrence, en première page, par exemple, tout enseignant prend en main sa classe. Bon, ça paraît assez... J'allais dire naïf, presque, mais par moment, ça met du temps. Je ne sais pas si vous êtes allé vous balader sur Néopasse Action, voir des enseignants novices de Créteil qui mettent 50 minutes sur 55 pour faire ça. Ça remet de l'épaisseur sous la prise en main. Hein ? Ensuite, il y a une partie dont on n'a pas parlé mais qui est assez... Pour le coup, qui renvoie à une partie tâche et qui est tout à fait singulière, c'est faire un appel. Alors là, les collègues nous ont dit mais l'appel, quand même, ce n'est pas qu'un appel administratif. Un appel, c'est aussi un appel humain. C'est à ce moment-là qu'on dit à Alexandre, on est bien d'accord, hein ? Tu ne me refais pas le coup de la dernière fois. Ou, tu t'étais fait mal, ça va mieux. Ou, on crée, on recrée de l'histoire, là on manque la peine. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais moi, ce n'est pas ordinateur, maintenant. Je suis coincé dans le coin gauche de la salle, il rentre à droite au fond, j'ai un ordinateur avec deux touches, oui, non. j'en vois qui sourit, mais je suis allé dans des établissements, c'est ça, hein ? Et puis, alors, étonnamment, il y a ce qu'on a vu préalablement dans l'extrait, c'est inscrire la leçon dans l'historicité du cycle, de la séquence, de la séance, c'est-à-dire donner un sens, créer une démarche, justifier une démarche avec les élèves. Être enseignant, c'est faire tout ça, si vous faites tout ça, vous prenez en main vos élèves. Ça va ? Donc, vous êtes enseignant. Ne changez pas de page, je n'ai pas fini. Qui vous a dit de tourner ? Donc, ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, c'est simplement les collègues qui, au fur et à mesure, ont dit, mais en fait, prendre en main sa classe, ça paraît quelque chose d'assez simple. Nous, avec 20 ans d'expérience, parfois, on n'a même plus de réflexivité en direct sur ça. On le joue presque de façon routinière en étant déjà projeté dans ce qui va se passer après, en mettant en place du matériel pour la séance d'après, en pressentant, etc., etc. Bon, mais chez les novices, ça, c'est méconnu. C'est de votre responsabilité de le toucher du doigt. Ce qui me paraissait intéressant, c'est les étapes. Parce que la problématique, et vous en avez parlé tout à l'heure, c'est, oui, mais si vous venez faire la visite en janvier, ou si vous venez faire la visite en novembre, ou si vous venez faire la visite en avril, est-ce qu'on peut attendre la même chose de l'entrée dans le métier des novices ? Et donc, les étapes, c'était simplement pour essayer de positionner dans le temps les attendus possibles en termes d'accès au genre du métier. Donc, par exemple, là, sur la règle considérée, les collègues ont considéré, et je pense, vous seriez d'accord avec eux, que cette règle-là est plutôt à s'approprier très vite, puisqu'à partir de celle-ci, il va bien sûr dépendre de la suite. si je n'arrive pas à prendre en même ma classe, il va être très compliqué pour moi de rentrer dans des situations d'accompagnement d'apprentissage, par exemple. D'accord ? Donc, c'est un début d'année. Il y a d'autres éléments dans d'autres règles qui seront vus plus tard dans l'année. Donc, encore une fois, cet outil, attention, ce n'est pas une prescription, ce qui me paraît intéressant, c'est que c'est construit par des gens comme vous et pas comme des gens comme moi, ni comme des gens du ministère. C'est construit par les professionnels. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de le dire, c'est en contradiction avec les propositions du ministère quand il fait un référentiel de compétence. Je dis simplement c'est une lecture par les professionnels qui le font du métier. Ça me paraît intéressant. L'intérêt, c'est le vocable. L'intérêt, c'est la déclinaison de ce que c'est en précision. L'intérêt, c'est les attendus. Parce qu'une fois qu'on a posé ça, la problématique de l'évaluation, alors là, on perd, on gagne en objectivité. Je viens de te voir en janvier. En janvier, tu ne parviens pas encore à recevoir et accompagner tes élèves. Tu as un retard sur le développement attendu. La compétence n'est pas acquise. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est mis d'accord sur des attendus collectifs comme le genre, c'est fini. L'évaluation gagne en objectivité. On ne va pas mettre une note, mais par contre, en termes d'accès ou pas à la compétence, il n'y a plus de questions qui se posent. Ça va ? Il n'y a plus de questions qui se posent. Alors, je passe vite les autres. Vous allez en voir certaines, vous allez certainement en voir, enfin, pressentir des absentes. La deuxième, c'est planifier son enseignement. La troisième, les collègues ont travaillé sur présenter une situation d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que présenter une situation d'apprentissage ? La quatrième, les collègues ont travaillé sur accompagner les élèves en action, c'est-à-dire conduire les élèves dans leur apprentissage. Donc là, on voit toute la complexité de ça. Ensuite, il y a réguler son activité. Ensuite, il y a faire le bilan d'une leçon. Ensuite, il y a sécuriser son enseignement. Bon, voilà, on pourrait en trouver d'autres. On pourrait en trouver dans d'autres lieux. Mais globalement, moi, j'ai tendance à dire pour quand même aller régulièrement en établissement, pour ceux qui concernent l'activité dans la classe, vous avez là un outil qui vous permet de lire de façon assez efficace ce qui se passe dans la classe. Ce qui se passe dans la classe. Ce qui me paraît intéressant, moi, je le dis souvent de façon ironique, mais je trouve que ça redonne quand même... On comprend pourquoi on est tellement payé quand on est enseignant. Prenez la 3, page 3. C'est celle qui est sur le tableau, mais sur la page 3, c'est plus joliment présenté. Par exemple, vos stagiaires doivent apprendre à présenter une situation d'apprentissage à leurs élèves. Dit comme ça, ça paraît assez saugrenu, sans épaisseur, assez simple. Les professionnels disent, mais présenter une situation d'apprentissage, c'est une expérience qui est épaisse, qui n'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est constituée de 5 activités. Présenter une situation d'apprentissage, c'est être en capacité de stopper le travail en cours des élèves. Dans certaines disciplines, dans certains contextes, stopper le travail en cours des élèves, surtout si on a mis une heure à les mettre au travail, c'est pas si simple que ça. Ensuite, elle est placée en situation d'écoute. ça paraît évident pour nous, mais pour des novices très compliqués. D'ailleurs, est-ce qu'il faut attendre que tous écoutent ? Est-ce que quand ils sont silencieux, ils écoutent ? Comment je les place pour qu'ils m'écoutent ? Où je me mets pour qu'ils m'écoutent ? Après, il faut délivrer les consignes. Alors là, on rigole aussi. Bon, aujourd'hui, situation très importante. Vous allez vous mettre par deux. Là, c'est fini. On a lancé l'organisationnel avant le... Les élèves sont déjà en train de s'organiser par équipe. PSG contre Monaco contre... Et c'est fini. Donc, comment on délivre les consignes ? Pareil, ils sortent des concours. J'ai une belle agrégation de lettres. J'ai ma classe de sixième. Je vais leur délivrer des consignes. Là, on voit les petits sixièmes. Quel est donc ce vocable didactique qui nous envoie aimablement mais qui ne nous dit rien. D'accord ? Délivrer des consignes, c'est compliqué. Les ordonner, les choisir, les adapter. Après, il y a une activité que les stagiaires ne font jamais et qui a des conséquences souvent catastrophiques. C'est juger de la compréhension des consignes par les élèves, pas par celui qui les dicte, qui normalement les a comprises avant. D'accord ? Comment on juge de la compréhension des consignes ? On interroge quel élève ? Celui qui ne sait jamais ? Celui qui sait toujours ? Voilà, vous allez me dire « Tu es un enseignant comme nous. Si tu es en retard, tu interroges celui qui sait. Si tu es en avance, tu ne peux pas interroger celui qui ne sait pas. vous le faites tous. Dans tous les cas, ça fait partie du travail. Si on ne juge pas de la compréhension des consignes, souvent les stagiaires le font, ils nous disent « Mais je l'ai fait ! » J'ai dit « C'est compris ? » Et ils m'ont fait « Hum, hum. » Vous avez compris ? Sauf qu'après, ils sont partis en activité. Là, pareil, il faut relancer les élèves en activité. Selon certaines classes et disciplines, c'est plus ou moins aisé de remettre les élèves au travail. Ce qui m'intéresse là-dessous, c'est voir l'épaisseur du travail qu'il y a. L'épaisseur. Et souvent, vous, en tant que tuteur, vous avez routinisé ça. Votre expertise devient presque un handicap. Votre expertise devient un handicap. Donc, en fait, d'abord, vous devez remettre le doigt sur le travail tel qu'il est complexe pour pouvoir aider les novices à y revenir sur ces petits éléments. C'est des collègues qui le font, mais qui ne se rappellent plus qu'ils le font. D'accord ? Alors, il nous reste un quart d'heure. L'intérêt de ça, l'intérêt d'avoir mis la main sur le genre. Alors, vous passez par cette grille qui est un outil proposé, vous passez par d'autres outils. Vous créez ici, à Dijon, un groupe de réflexion pour constituer le genre. Quelle que soit la façon dont vous y accédez, il y a quand même un intérêt à reconstituer le genre. C'est d'abord, c'est de modifier votre façon d'observer le travail. Modifier votre façon d'observer le travail. Parce qu'une des activités tuteurs, c'est d'observer le travail pour ensuite aller vers de l'activité de conseil. Si vous avez cette fiche-là, ou en tout cas ce filtre-là, vous allez regarder le travail de façon structurée. Mais plus structuré selon un décours temporel, vous allez le regarder structuré selon le métier. Selon le métier. C'est-à-dire, je suis allé voir mon stagiaire et qu'est-ce qui me permet de regarder son activité ? Eh bien, c'est le genre. À 10h05, tu as fait une prise en main de la classe. À 10h15, tu as fait une présentation de la situation de l'apprentissage. À 10h22, tu as accompagné l'apprentissage de tes élèves. Tiens, à 10h26, tu as repris en main ta classe. À 10h33, tu as présenté la deuxième situation de l'apprentissage, etc. C'est-à-dire, vous allez trier par le travail. Vous allez lui parler du travail. Ça, c'est intéressant. En plus, puisque vous avez des attendus, vous pouvez porter des jugements. Tu sais, ta prise en main, je l'ai trouvée adaptée, mais il y a encore des choses à dire. Parce que les enseignants, tuteurs, ils disent toujours adaptée, mais, ils ne disent jamais inadaptée. Justement, je l'ai mis. Tu sais, ta présentation de la situation, ça n'allait pas du tout. C'était complètement inadaptée. Il faut qu'on travaille dessus. Pourquoi c'était inadapté ? Eh bien, parce que tu ne fais pas le travail. Pourquoi je dis que c'est inadapté ? Parce que tu ne juges pas de la compréhension des consignes par tes élèves. Quand tu présentes ta situation, tu oublies une partie du travail qui consiste à juger de la compréhension des consignes par tes élèves. et ça a d'ailleurs des conséquences. J'en ai des preuves. J'ai pu relever que les élèves traînent à se mettre au travail quand tu les lances. J'ai pu relever que toute la première partie de la situation, ils te posent des questions relatives aux consignes et non pas des questions relatives à ce qu'il y a à faire et à comment le faire. Donc, en fait, il y a un problème là à résoudre et on va donc tomber dans l'activité de conseil. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le métier doit devenir un filtre pour vous. Un filtre pour aller juger et payer le jugement bien évidemment à visée de formation. Pas pour juger la personne, pour juger du travail. Est-ce que ça va ? Le premier intérêt, c'est que vous allez observer différemment. Je vais vous faire faire une activité tout à l'heure. Vous allez voir, il faudra regarder le travail par le travail. Le deuxième intérêt, c'est que, bon, c'est bien mot d'observer, mais pendant l'observation, il faut se préparer à conseiller. D'accord ? Eh bien, l'intérêt de la grille, c'est de sélectionner là où les difficultés à travailler et se préparer à conseiller. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on va pouvoir repérer sur quels objets de travail on va avoir envie de travailler. C'est-à-dire, on ne va pas travailler au hasard. On va piocher dans les règles de métier constitutives du genre sur lesquelles on a porté des jugements inadaptés. et on va s'attarder à essayer d'aider l'enseignant novice à sortir de ses difficultés. Est-ce que ça va ? Premier intérêt, c'est que le filtre métier nous permet d'observer par le métier. Deuxième intérêt, c'est que si j'observe par le métier, je vais voir des lacunes de métier. Et donc, ça va m'inviter à m'orienter à travailler sur ces lacunes de métier. Souvent, les lacunes sont aux endroits où j'ai mis le jugement inadapté. inadapté souvent parce qu'il y a absence de telle ou partie du métier ou parce qu'il y a façon de faire inadapté. Tout à l'heure, Élise s'y prenait mal autour de la présence de la main de sa classe. Donc, en fait, lors de la leçon, vous observez à partir du métier. Lors de la leçon, c'est là que les tuteurs, à mon avis, se font avoir, c'est que sur la dernière partie de la leçon, généralement, on se prépare à conseiller. On se construit sa stratégie. C'est-à-dire que dans les derniers temps de la leçon, on se retourne sur soi-même. Alors, bien évidemment, s'il y a des événements, on les note. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, la récurrence des règles de métier nous permet d'avoir repéré ce sur quoi on voudrait travailler. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer une stratégie. Une stratégie de conseil, une stratégie en ayant cibé les points sur lesquels on voudrait travailler. Ça donne un truc comme ça. C'est exactement la même grille d'observation que précédemment. Il y a eu la prise en main, il y a eu la présentation. La problématique, c'est quelle est donc cette difficulté sur laquelle je vais travailler. Là, en l'occurrence, compte tenu de ce que j'ai pu repérer dans la réalisation de l'enseignant novice, eh bien, j'ai une difficulté qui ressort parce que lorsqu'il prend en main, la réception des élèves n'est pas assez franche. Lorsqu'ils ne parviennent pas à placer ses élèves en situation d'écoute, ils n'arrivent pas à les arrêter. Ils n'arrivent pas à questionner pour juger de la compréhension. Les élèves traînent à se mettre au travail. Donc finalement, il y a une récurrence de faits là qui nous font dire que ce stagiaire a une difficulté à asseoir son autorité. On a une difficulté, on a une thématique de travail. On a une thématique de travail. Ce stagiaire a une difficulté pour asseoir correctement son autorité. Cette thématique, elle n'est pas en suspension. Elle traîne à chaque fois qu'il fait le travail. Si bien que, quand il prend en main, c'est plus ou moins adapté. Si bien que, quand il présente la situation, c'est plus ou moins bien fait. Si bien que, quand il passe dans l'apprentissage, pareil, il y a des limites et des intérêts. En fait, il a une difficulté d'ensemble qu'on repère un peu partout mais qui va nous permettre d'avoir notre entrée dans la stratégie de conseil. Généralement, cette difficulté, vous allez la traiter pendant un petit bout de temps. Pendant un petit bout de temps. Donc, parmi les questions qui m'étaient posées, c'est, alors c'est quoi la récurrence des visites à un novice ? En fait, il n'y a pas de réponse à ça. La récurrence, c'est, vous y allez tant que vous avez la difficulté à traiter. Puis, vous disparaissez. Puis, vous y retournez et une autre difficulté apparaît et vous la traitez. Puis, vous disparaissez. Donc, en fait, on crée une collaboration de conseil autour d'une difficulté. Si je concrétise, ma stratégie, ça serait ça. Un, je vais lui dire, je vais me préparer à lui dire, bon, voilà, aujourd'hui, compte tenu de ce que j'ai pu observer, je voudrais qu'on travaille sur comment asseoir ton autorité. effectivement, j'ai pu repérer à chaque temps de ta leçon, dans chacune des activités que tu réalises, des problématiques liées à ça. Je voudrais qu'on le travaille dans une règle en particulier, parce que c'est là où ça pèse le plus et donc, vous allez cibler une règle de travail. On va le travailler dans la présentation de la situation. Vous voyez, on ne peut pas travailler et asseoir son autorité en dehors du travail. Il faut qu'on le concrétise dans une des règles. C'est ça souvent où on rate. Tu manques d'autorité, enfin, réagis quoi, qu'est-ce que tu fais ? Une chic momme. Mais du rythme, allez ! Le problème, c'est que le conseil n'est pas mauvais, mais il n'est pas ancré à une pratique professionnelle. Donc en fait, on cible la difficulté et ensuite, on l'ancre à un moment de travail. Donc on va l'ancrer là, en l'occurrence, si on prend cet exemple, à la présentation de la situation. Donc on va travailler sur comment asseoir ton autorité et pour ne pas venir asseoir ton autorité, je vais t'aider à mieux présenter tes situations. Pourquoi je travaille sur la présentation ? Parce que tu en as fait 4 et que les 4, je les ai jugés comme inadaptés. Pourquoi les 4 étaient inadaptés ? Parce que tes élèves, ils ne sont jamais en situation d'écoute, même si tu commences à arriver à le faire, mais surtout parce que tu n'arrives pas à juger de la compréhension de leurs consignes, si bien qu'ensuite, ils ne travaillent pas. Il ne faut que t'interpeller pour que tu leur renouvelles des consignes déjà données. Donc là, j'ai posé le problème et j'anticipe d'un conseil. J'anticipe d'un conseil. Donc les points 1, 2, 3, c'est ce que j'ai sur ma feuille avant de faire quoi ? Grrrr... Entretien. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'entretien, je sais ce que je veux faire. Ça va ? Le problème, c'est... Alors, qu'est-ce que tu penses de ta leçon ? Qu'est-ce que ça va poser comme problème ? Si vous commencez par Alors, qu'est-ce que tu penses de ta leçon ? On va se retrouver dans quel type de situation ? Souvent, il ne dit pas ce que je voudrais qu'il dise pour justifier ma stratégie. Donc la difficulté du tutorat, c'est j'observe le travail par le travail. Je me fais une stratégie qui est fondée par le travail. J'ai une autorité parce que c'est le travail qui me donne cette autorité. Le genre me donne cette autorité. Le problème, c'est que j'invite le stagiaire à porter un regard pour qu'il s'engage dans une pratique réflexive. Une des difficultés, c'est le début de l'entretien, se mettre d'accord sur les points qu'on va traiter et parvenir à ne jamais lâcher sur la stratégie qu'on a établie. Ça va ? Soit vous avez faim, soit vous avez chaud. Chaud à Dijon, quand même, c'est pas exagéré. Vous pensez qu'il fait boudoir, mais c'est brumeux en fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Je regarde où j'en suis. Il faut voir si je peux... Oui. Deux minutes, c'est bon ? Vous avez deux minutes ? Oui, il y en a deux minutes, oui. Est-ce que sur cet aspect-là, ça va ? Observez, se construire une stratégie. Si vous me dites ça va, ça veut dire qu'au retour du repas, je vais vous mettre au travail, ça ira. Non, on ne verra pas. On fera. Alors, je ne vous le fais pas faire là. Il y a un autre intérêt à ça, c'est que, on en a déjà un petit peu parlé, c'est que si vous avez un peu objectivé, un autre intérêt à cette grille, c'est que si vous avez un peu objectivé le problème de métier qui pèse sur votre enseignant novice, c'est que vous pouvez lui donner à voir, c'est-à-dire l'inviter, cette fois-ci, de façon pertinente dans votre classe. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire viens me voir. Mais le viens me voir, il doit être problématisé. Ce n'est pas viens me voir. C'est viens me voir, parce qu'en ce moment, on travaille sur comment asseoir ton autorité, on le travaille dans comment présenter les situations d'apprentissage aux élèves et plus particulièrement dans juger de la compréhension des consignes. Viens voir comment je fais, moi, pour juger de la compréhension des consignes avant d'envoyer les élèves au travail et créer donc ces difficultés. Là, le stagiaire, il vient avec un filtre travail et il vient voir ça. Et il ne se perd pas, comme dit la littérature, il ne papillonne pas dans tout ce qu'il ne peut pas attraper. Il est vraiment centré sur un à deux objets de travail que vous avez déjà pressentis. Là, ça devient très efficace. C'est d'autant plus efficace que vous pouvez lui donner à voir ce que vous lui avez proposé de faire concrètement. Et là, il y a un problème qui sort, lequel ? Alors, il va devenir juge, mais surtout, si vous lui donnez à voir ce que vous avez construit comme conseil, ce conseil, normalement, il est adapté à qui ? À lui. Donc, il dépend de son style. Et il vient dans votre classe où, normalement, vous jouez de votre style avec vos élèves. Donc là, si vous lui dites « Mais viens voir ce que ça veut dire, ce que je t'ai dit », vous devriez lui montrer ce que vous lui avez dit de faire. Donc, son style à lui. Avec vos élèves à vous, qu'ils soient habitués à votre style à vous. Là, les élèves, « Qu'est-ce qu'il fait le prof aujourd'hui ? » Et ouais, « Viens me voir. » Et quand même, en début de cours, prendre en main, c'est mettre du rythme. « Qu'est-ce que t'es mou, dans les élèves ? » Moi, je les comprends. Ils sortent de la récréation, ils arrivent là, « T'as pas d'énergie. » Là, tu rentres là, ils viennent, « Allez, hop, tu les mets au travail, ils ne perdent pas de temps, on y va, quoi. » Vous n'êtes pas comme ça, d'habitude, vous. Vous êtes plutôt diplomatique. Ça va, les enfants, aujourd'hui ? Par rapport à la fois, vous rappelez ce qu'on a fait. Pour autant, vous n'êtes pas moins efficace. Votre style à vous est plutôt posé, questionnant. vos élèves sont habitués à ça. Donc, ils rentrent chez vous, ils savent que c'est ça. Là, d'un coup, vous arrivez, « Bon, alors, aujourd'hui, on va s'y mettre, montrer des apercussions. » Ils vont dire, « Il y a un inspecteur, ce matin, ou quoi ? » Donc, je finis juste et je te donne la main. Pour revenir au-delà de l'ironie, c'est très intéressant d'avoir outillé par le genre les stagiaires pour qu'ils viennent voir. Bien évidemment, vous pouvez préparer avec eux l'idée que ce qu'ils vont voir est une façon de l'endoncer par vous. On est d'accord, hein ? Et que jouer le théâtre jusqu'au bout n'est pas forcément intéressant. Par contre, ça permet d'avoir un regard filtré sur quelques problématiques. Parce que souvent, vous les faites venir sans trop savoir ce qu'ils vont y voir. Donc, voilà, premier intérêt, regarder le travail autrement par le genre et se mettre en place une stratégie de conseil. On verra comment on conseille après. Deuxième intérêt, c'est faire de son activité de place un lieu où ils peuvent venir voir, vivre vos conseils par le filtre du genre.